et coucou bonjour tout le monde bienvenue on est jeudi soir comme tous les jeudis soirs qu'est ce qu'il ya chronologie des femmes à plus voilà alors aujourd'hui vous avez eu la générosité d'avoir déjà eu un stream deuxième rendez vous avec 13 bis aujourd'hui mais là on fait pas de comment tu appelles tout on fait pas de l'arrache on fait pas de l'arrache et surtout on fait pas du comment tu es du truc américain comment tu as dit que l'impérialisme américain on fait pas de on parle de on parle de femmes artistes oui voilà on est on est on va être plus dans le mode discussion lecture visionnage apprentissage on est là dessus du coup c'est aujourd'hui l'épisode 5 de la saison 2 donc on a bien entendu c'est la saison 2 fait la saison 1 avant si vous avez manqué évidemment tout est dispo oui alors du coup il ya tout qui est dispo sur youtube par exemple vous pouvez retrouver tout tout là bas il ya aussi si vous voulez suivre en live et en direct et les plus d'informations sur quand on fait les chronologies ce qui est en général jeudi à 21h quand je dis en général c'est tout le temps c'est tout le temps voilà si vous voulez nous envoyer des trouvailles parce que là on va travailler sur les trouvailles qui ont été de la première saison du coup il ya de discord et en plus on fait on envoie d'autres trucs à cet endroit là voilà et si vous voulez participer à la production de chronologie des femmes artistes principalement bah il ya les dons voilà du coup quoi que c'est chronologie des femmes artistes comme chaque début de stream on refait un petit pitch sur sur ce que c'est donc on parle de femmes artistes et le but c'est de faire comme vous l'avez compris comme le nom l'indique une chronologie que nous basons sur une frise chronologique que 13 bis vous montrera après cette petite introduction donc on vous parle de l'histoire de l'art donc des femmes artistes à travers de l'histoire de l'art et on vous parle de pratiques qu'on a appelé des pratiques visuelles au sens où on peut vous les montrer les diffuser via le stream donc voilà c'est vous l'aurez compris de la peinture de la sculpture de la photo du dessin de la mosaïque des voies pratiques pratiques visuelles vous commencez à être habitués voilà donc comment qu'on procède là donc ce que 13 bis vous disait c'est que on a toutes nos sources de la première saison tout ce qu'on a accumulé tout ce qu'on a cherché tout ce qu'on a on s'est envoyé au fur et à mesure des semaines qui est sur le discord et qu'on déroule pour pour avancer pour cligner un peu le discord et puis pour pour avoir nos premières nos premières artistes de la saison 2 et donc on fait toujours le même le même protocole c'est à dire qu'on va chercher les femmes artistes qu'on trouve dans wikipédia où on a d'ailleurs les pages wikipédia directement c'est la première chose qu'on ouvre et dans cette page on lit la biographie la pratique artistique voilà comment les comment ces femmes ont découvert l'art comment elles l'ont pratiqué et on cherche notre information un petit peu principale à travers ça qui va être la date de première monstration donc qui est le premier moment où leur travail a pu être rendu visible publiquement et c'est ça qu'on met dans la frise chronologique pour un petit peu ben plutôt parler d'un du moment où elles étaient actives plutôt que de la date de naissance qui veut plus ou moins rien dire dans une carrière artistique puisqu'on peut à la fois comment c'est très jeune comme avoir une première monstration à 45 ans donc ça laisse un petit peu de diversité la frise elle est ouverte à partir de moins 100 avant jc et elle va jusqu'à 1981 il ya évidemment des siècles qui n'existe pas encore dans la frise on a ouvert quelques uns voilà il ya des siècles beaucoup plus fournis comme vous allez pouvoir le voir donc on commence moins 100 0 qui sont en fait les artistes les artistes voilà merci des artistes de l'antiquité sur lesquels on n'a pas beaucoup d'infos donc on a eu que dans le le prisme qu'on cherche c'est à dire trouver la date de première monstration on n'a trouvé que une date pour yaya de sisycus et donc après on arrive tout de suite donc au 16e siècle puis 17e 18e 19e et 20e voilà et donc quand on tombe sur une page incomplète on ne trouve pas la date de première monstration on ne trouve pas d'informations on trouve pas ce qu'on cherche vous pouvez quand même le retrouver dans ce qu'on a appelé les manques de ressources voilà qui vous pouvez d'ailleurs contribuer avec les manques de ressources à nous aider à trouver les ressources nécessaires pour inscrire ces artistes dans la frise voilà pour le petit tour qu'on fait d'habitude la semaine dernière on avait vu de mémoire de la peinture italienne on avait lu des pages en italien de mémoire on était dans la peinture italienne du 16e siècle mais mais la mémoire ne me fait peut-être défaut moi je vais quand même vérifier le son parce que oui voilà je vais enlever mon téléphone mais j'en c'est du coup que et bien la vidéo de l'épisode 4 est sorti voilà je sais ce que j'ai fait tout à l'heure on peut aller le vérifier sur youtube et du coup bonsoir petit content comme j'ai dit voilà voilà et on va regarder tout couvert sur youtube il ya une super belle une couverture quoi je vérifie en même temps le son donc on va prendre un peu de temps hop de toute façon on sera pas beaucoup parce qu'il ya les aides event en face donc voilà et oui est-ce que ça est-ce qu'on m'entend bien bonjour et on m'entend bien c'est un peu en fond parce que je suis pas en face mais c'est pas grave donc l'épisode 4 qui est sorti voilà avec tout ce qu'on fait actuellement mais version d'autres d'autres femmes artistes et du coup les femmes artistes que nous avons vu c'était justement donc marie guillemin qu'on a appelé marie guillemin je pense plus benoît ast du coup on avait vu un peu de de cette dame qui s'appelle maude wagner mais on n'avait pas pris juliette roche aussi alors on l'avait pas pris parce qu'il n'y avait pas des dates de monstration je crois parce que c'était compliqué pour les tatouages c'est ça anna bakirioni piattoli et georgia okif voilà je crois que c'était ça oui exactement et du coup on commence avec bas sofonisba anguizola anguizola alors oui petit chat oui oh excusez moi il ya un petit chat qui tu peux déplacer le fil comme ça ça n'habitera pas aussi oui alors donc sofonisba anguizola elle est née à crémon vers 1532 et elle est morte à palerme en 1625 et c'est une artiste peintre italienne maniériste je ne me souviens plus que ça veut dire maniériste ce que ça veut dire fait des manières manières c'est maniériste on avait vu la dernière fois je crois je me souviens plus bah il ya ses rôles ah oui c'est les mouvements le fait qu'il y ait des trucs qui se passe en fait je crois que c'est ça le sac de rome et qui est bon là l'idéal humaniste de la renaissance on va regarder un peu ouais juste pour ce qui s'étend entre 1520 et les premières années du 17e siècle alors la belle manière ouais le maniérisme est une réaction à la perfection atteinte durant la haute renaissance dans la représentation du corps humain et dans la maîtrise de l'art de la perspective à ce titre on a souvent qualifié le maniérisme d'art anti albertien certains artistes non non ont ainsi cherché à rompre délibérément avec l'exactitude des proportions l'harmonie des couleurs ou la réalité de l'espace pour produire un nouvel effet émotionnel et artistique ok donc c'est plutôt plutôt clair on verra tout à l'heure quand on regardera son son travail voilà en tout cas donc peintre maniériste italienne spécialisée dans les portraits elle arrive en 1559 à la cour d'espagne de philippe ii et devient dame d'honneur d'elisabeth de valois professeur de la reine et peintre officielle de la cour jusqu'en 1573 elle peint de nombreux portraits dont ceux du roi d'élisabeth de valois dan d'autriche du poète de crémon giovanni battista caselli on se posait d'ailleurs la question la dernière fois des peintres de cours ailleurs qu'en france parce qu'on en avait trouvé pas mal dit en france et là donc c'est cours de d'italie alors donc on a vu donc elle est née ok donc c'est sophonisba angiosola a été l'une des premières femmes peintres à atteindre de son vivant le sommet de la scène artistique européenne donc là on voit directement en dessous des peintures qu'elle a réalisé on regardera la fin ouais comme d'habitude donc c'est l'aîné est la plus connue des six soeurs angiosas donc là on nous cite tous les noms la famille compte également un frère as de rubal humaniste imprégné de la culture de culture antique son père à 1000 carré angiosola encourage tous ses enfants à développer leur talent artistique entre 1546 et 1549 il fait étudier à la jeune sophonisba et sa soeur héléna auprès du peintre lombard bernardino campi alors connu pour ses portraits et ses tableaux religieux celui-ci bien que n'appartenant pas à la famille crémonaise plus connue des campi possède un style proche des maîtres du maniérisme en vogue en italie du nord entre le 16e et le 17e siècle bernardino campi exerce ainsi une forte influence sur le style de la jeune angiosas angiosola 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 qui en reprendra les traits essentiels dans son travail de prédilection celui du portrait quand campi quitte crémon pour mille ans les soeurs suivent l'enseignement de bernardino gatti un peintre originaire de pavis mais actif entre crémon et plaisance ou plaisantiché je ne sais pas un pressario inlassable des talents de sa fille à 1000 carré angiosola travail sans relâche durant les années 1550 à la faire connaître auprès des ateliers de mantoux ferrare parme urbino et rome il est certain que sophonisba se rendit à la cour de mantoux auprès de gonzague où elle côtoyait les élèves de jules romain il est probable qu'elle ait séjourné à parme auprès de farnese et qu'elle y ait connu giulio clovio peintre et manier miniature peintre en miniature renommée qui l'initia à cette technique même si l'on n'a pas de traces de miniature de la main de sophonisba angiosola postérieure à sa période crémonez les sources de l'époque indique qu'elle contribuer à pratiquer cet art tout au long de sa vie elle est citée dans vite et de giorgio vasari grâce à michael angelo buonarroti qui soutenait que la jeune fille possédait un certain talent le père de sophonisba avait en effet écrit à michael ange pour lui présenter le travail de sa fille parmi les dessins qui lui avait soumis figurait bambin mordu par une écrevisse dans lequel l'artiste alors âgé d'un peu plus de 20 ans avait saisi l'expression de la douleur enfantine d'une manière qui plus beaucoup au maître florentin on retrouve d'ailleurs cette même grimace dans le garçon mordu par un lézard du caravage ok donc ensuite elle a une période donc à la cour d'espagne de 1559 à 1773 et on peut avancer dans la page le duc cessa gouverneur de milan lui obtient une recommandation auprès de la cour d'espagne en 1559 sophonisba angiosola quitte définitivement la lombardie pour rejoindre la cour de philippe 2 elle arrive juste à temps pour assister à guadalajara guadalajara au mariage du roi avec elizabeth de valois dont elle devient rapidement dame d'honneur et à laquelle elle enseigne le dessin cette charge vaut à la famille restée en crémone une rente annuelle de 200 écus qui bien qu'adressé nommément à sophonisba angiosola sera toujours encaissé par amilcar donc le père puis par asdrubal qu'on sait pas qui c'est si c'est son frère jusqu'à la mort de sa protectrice en 1568 angiosola réalise de nombreux portraits des membres de la famille royale et de leur famille cependant son statut particulier elle est noble dame de compagnie professeur de dessin et peintre de cours l'empêche de vendre ses toiles et d'avoir un atelier ses raisons ainsi que l'incendie de l'alcazar peuvent expliquer l'oubli qui a longtemps entouré son travail pictural à la cour d'espagne ce n'est que grâce à un long travail de recherche qu'un grand nombre de portraits a pu lui être progressivement réattribué souvent au détriment du peintre alonzo sanchez coelho mais du coup attend aussi coelho aussi c'est très connu mais du coup c'est espagnol à la cour oui elle est à la cour d'espagne non elle allait oui enfin on s'est trompé elle allait espagne elle est italienne alors premier mariage à l'italienne donc là après la cour d'espagne se met à la recherche d'un mari pour ce bonis bas qui exige qui a exigé qu'il soit italien et non espagnol ok donc elle va se marier à madrid elle le rejoint elle va rejoindre son mari en sicile attend attend tu vas trop vite que c'est important pas je regarde il ya peut-être des trucs aux gens là où elle s'installe ouais si ce n'est un écrit contemporain qui indique que le travail de sophonisba ne consistait pas en portrait mais plutôt quelques petites toiles religieuses tellement rares en 1558 tu es là tu es en train de tout lire alors contre non mais je regarde en général on fait pas l'intimité il ya peut-être des entre lignes des fois des trucs intéressants bon voilà donc en tout cas son premier mari die en mer et donc elle va se remarier elle va faire une étape c'est où la ligue la liguerie en liguerie ok elle va passer quelques temps à livourne puis à pise où elle rencontre vers la noël un capitaine de navire ok ok elle l'épouse d'accord le mode de vie du couple sera dès lors lié aux navettes incessantes machin qui va effectuer d'accord là pour l'instant dans tout ce moment là elle l'a pas l'air de pouvoir vraiment pratiquer son art est ce que tu peux avancer dans la page ils nous disent que quand même les relations d'anguio sola avec la cour d'espagne se recomposèrent assez rapidement après toute cette période dès 1583 elle reçoit un paiement ou natantum en dédommagement de la perte de don de donne fabrizio un an plus tard une troisième pension annuelle lui est adressé qu'elle peut percevoir en sicile par ailleurs l'artiste peintre est la première artiste à se représenter âgé cet autoportrait peint vers 1610 affirme son statut d'artiste accompli mais ne cherche pas à rajeunir ses traits elle se dépeint avec une grande majesté et la sévérité des poses des hommes de pouvoir le tableau est adressé à philippe 3 d'espagne comme en témoigne la lettre pliée dans la main droite qui indique à la majestade catholique à baissa la mano anguio sola qui veut dire c'est à la majesté catholique donc au chef catholique de je baise la main et ça va je traduis bien ouais c'est à serral caddy elle continue à y peindre malgré la baisse importante de sa vision qui finira par lui faire abandonner la peinture à l'été 1624 elle va recevoir la visite du célèbre peintre antoine fandic appelé à palerme pour faire le portrait du viceroy emmanuel philibert de sa voix ok donc il va faire un croquis de anguio sola ok après sélicitations de ce qu'il dit et elle va mourir l'année suivante donc en 1625 elle est inhumée à palerme ok la pierre se voit la poser blablabla d'accord on va pas lire ça attend il y a écrit les archives espagnoles concernant sofonisba anguio sola ont brûlé dans l'incendie qui a totalement détruit l'alcazar royal de madrid entre le 24 et le 28 décembre 1734 c'est très connu ouais ils ont parlé tout à l'heure en fait que c'est c'est ça qui a fait que il ya beaucoup de ces travaux qui ont été qui ont qui lui était pas attribué parce qu'on avait perdu toutes les archives c'est le fait fatigué de celle-là une libleur pardon tu sais pourquoi non tu répètes la même chose que la phrase c'est pas grave mais ne sur donc du coup là vous avez la liste de toutes les peintures qu'elle a fait si ça vous intéresse de regarder en détail qu'est ce qu'on a d'autre après c'est intéressant la question qu'elle se peint âgé parce que c'est oui c'est pas ouais c'est pas très courant c'est ce que c'est ce qu'il disait donc du coup aussi c'est la première c'est déjà vachement bien pour l'époque en tête déjà après c'est un peu je suis pardon je suis désolé j'ai terminé dans l'idée c'est sur cette histoire de portrait vieille de vieille dame c'est c'est intéressant parce qu'en plus le truc c'est que le portrait je pense que c'est celui qu'on a vu non je sais pas oui bah ça c'est le portrait de que antoine fendik a fait d'elle c'est pas elle qui se représente ok et du coup ce qui est intéressant c'est qu'elle l'envoie un mec de pouvoir et qu'elle lui dit ouais je te kiffe je te fais un baiser de la main t'as vu mais t'as vu après ils précisent quand même que elle l'envoie en vieille qui porte son truc ouais du coup on va regarder son travail après on n'a pas trop trouvé la date de première monstration mais là il ya déjà en peinture il ya 1651 ici et c'est le moment où elle rentre à la cour en fait je dirais je pense aussi parce qu'il ya bien en fait quand tu un peintre rentre dans la cour c'est qu'il va produire toutes les tous les ans donc voilà écrit c'est 1559 elle quitte la lombardie pour rejoindre la cour de philippe 2 là donc il ya ça en 1550 à la faire connaître auprès des ateliers donc maintenant ça c'est son père qui travaille sans relâche à la fin bah oui mais si c'est travail à la faire connaître c'est ses oeuvres qui sont en train de distribuer oui mais ça nous dit rien sur sur si elle est montrée dans des ateliers ça marche pas mais non il de la connaître auprès des ateliers de manteau ça arrive à dans les ateliers il parle de sa fille quoi ils montrent pas son travail bah je sais pas si donc c'est pour rentrer de nos ateliers tu montres au travail non je sais pas après c'est durant les années 1550 donc c'est laissé les précis avec ça c'est ce que je veux non ouais je sais pas parce que là il ya 1551 justement je sais pas non mais comme tu veux c'est quoi tu préférais à 1559 c'est ça celui-ci bas le moment où elle rejoint la cour quoi c'est pareil c'est pas très précis non plus au final parce que je veux dire qu'il ya une c'est là entre 51 et 59 tout ça quand même 1550 50 ans je suis comme ça au moins c'est clair il ya une oeuvre en plus qui va avec parce que t'en penses tu veux un autre chose va chercher non non je sais pas ce que j'ai été 1551 on n'a personne on était déjà là en fait je pensais que oui c'est très bien moi je trouve après on a encore une dame qui donnait une vieille dame de l'antiquité je crois parce que c'est aristé aristarmété on a vérifié la semaine dernière qu'on n'avait pas fait au final à risquer et c'était pas à rester arrêté c'est c'est chez qui je copsicole j'crois tu as un nom assez long non c'est pas comme les artistes par 1000 800 1901 c'est vrai on a de la place J'ai un problème Je ne sais pas ce que j'ai C'est peut-être les pieds Même pas Tu as besoin de pose ? Moi je prends la position Tu vas te moucher Je crois que c'est bon Comme prévu Et comme d'habitude On met à jour Épisode 5 Il faut que je copie-colle le truc De Twitter Parce que sinon il va le forcer sur Wiki Et oui Twitter a été mis à jour déjà Voilà Normalement ça marche Et ce fun il se bat Au fur et à mesure je mets à jour Pareil à 2ème artiste Ce sera la même chose Dans le Framapad Que vous pouvez trouver Comme vous avez vu tout à l'heure En tapant Tout simplement Voilà voilà C'est bara Donc On continue Tu avais fait une autre commande aussi non Pour l'appeler Non Framapad Non tu avais fait un autre truc Pas point d'interrogation Point d'exclamation source Mais un truc comme ça non List Bah non C'est le Framard Ah ouais Je croyais que la semaine dernière Tu avais dit qu'il y avait un nouveau J'avais fait biais En plus C'est tout Ok Voilà Du coup Après qu'on ait fait Du coup notre Sofonisbar On regarde son travail peut-être Oui On regarde son travail Attends je vais faire Vu qu'on est sur le Discord Je vais faire ça Ah oui non Je vais écrire check Tu m'avais dit Ouais Hop Et on va regarder son travail Je crois qu'il y a pas mal de trucs Sur Wikimedia Commons Du coup j'ai l'impression non Ouais parce que déjà dans la page Il y a plein de trucs Donc Je vais juste faire une pause Du coup Bon alors On va peut-être avoir du son de mouchage En fond Mais voilà Je suis remplaçant Bonjour Vous me connaissez peut-être Je suis technicien sur cette chaîne On est en train d'actuellement De checker Du coup Le Wikimedia Commons De Sofonisbar Anguillo sola Anguillo sola Ah donc là C'est Un autoportrait Alors Peinture à l'huile Je crois C'est isole C'est peinture je crois À l'huile Voilà On continue Une autre peinture à l'huile Donc là c'est L'échiquier Je crois qu'on a entendu parler tout à l'heure Justement l'échiquier Les têtes d'enfant C'est compliqué quand même Je suis désolé Après c'est marrant Parce que Ah Ça c'est pas du tout Le travail je pense De Sofion C'est compliqué Donc là c'est un croquis Donc alors C'est un portrait Portrait d'une dame C'est écrit en allemand En bas Donc j'ai un peu du mal A comprendre Mais j'imagine que c'est ça Portrait d'une dame Donc un croquis Donc là c'est un portrait Il n'y a pas le titre Mais c'est Sofonisba Toujours C'est pas mal Elle est douée en Tu peux prendre ton thé aussi Parce qu'il est prêt Elle est douée en En dessin En peinture Ouais j'ai envie de dire Elle est Je trouve qu'elle arrive A bien gérer Les poils là Par exemple J'étais en train de regarder ça Mais par contre Étrange Comme visage d'enfant Oui mais alors du coup Ils ont dit qu'elle était maniériste Donc du coup Ça veut dire qu'elle n'est pas Dans la reproduction Réaliste Et esthétisée Du coup Non non C'est la reproduction De tout le monde est beau Bah non justement Bah la belle manière Tout le monde est beau Joufflu Tout le monde est cru Le filtre Non bah non La belle manière C'est Non c'est une manière De représenter Ce monde Quelque chose de particulier Mais non mais le maniérisme Il disait que c'était justement Pour aller à l'encontre Des pratiques De beauté absolue Bah ouais Bah je sais pas Moi je remarque Que c'est un peu Un peu le filtre Instagram Et ça t'en penses quoi sinon ? Bah ça ça a pas l'air D'être son travail Bizarrement Re Petit cancone Re Toi par exemple Là moi je trouve Après c'est vrai que nous On a un oeil Qui est très moderne Bah il est pas lisse En fait il est pas lissé Il a des rides Tu vois il y a un truc Qui est pas Il a des cernes Il a le nez Près 2021 Les cernes 2021 Alors on parle de Sofionisba Sofionisba Anguissor Ouais Artiste Peintre Italienne Du style Manieriste Et qui était à la couronne D'Espagne Si on a bien compris Salut Castor Texas Ranger Salut Castor Texas Ranger Je n'avais pas vu ton message Connais-tu notre modo Petit cancanon ? C'est C'est quelqu'un Qu'il faut aller voir De temps en temps Il y a une commande ici Qui s'appelle Petit cancan Il faut aller voir Le mardi Surtout qu'il y aura Une surprise Ce mardi prochain Parce que Shadow of the Colossus C'est fini Voilà Et je ne sais pas Si tu sais Ce qu'on fait ici A part Ce qui est écrit au dessus On fait une chronologie Des femmes artistes Je vois tout en double C'est magnifique Et du coup Le truc il est parti ou pas ? Non Deux En fait il y a mon truc Qui est en train de bugger Qu'est-ce qui se passe ? La connexion Je sais pas Il y a tout qui bug La connexion Ça c'est parce que j'ai éternuée Ça c'est parce que t'as éternuée Il y a la connexion qui est dead La connexion est dead Ah non On a fini la musique Qu'est-ce qui se passe ? Vous m'entendez vous ? Là il dit que c'est dead Mix it up Bon au revoir Mix it up Je ferme Mix it up Bah je sais pas Est-ce que je suis toujours en live ? On est toujours en live ? Ok Est-ce qu'on voit en live ? Je ferme Vraiment tout fonctionne C'est très étrange Est-ce qu'il y a du people qui répond ? De ton côté Non Ah on est toujours en live Si si Ouais bah ouais Je sais pas Je ferme Mix it up Parce que ça a bugué J'écoute le retour Ok Alors du coup Il y a un point d'exclamation Petit cancan Mais là Notre bot il bug On continue du coup Continu Ça c'est des esquisses Je suppose Oui c'est des esquisses D'une vieille dame Qui apprend l'alphabet A une fille qui rit Il y avait des titres hyper précis Mais j'aimerais bien voir du coup L'enfant qui se fait L'enfant écrevisse Je crois qu'il y a une coupure Parce que ça me parait étrange D'ailleurs il y a une coupure aussi Donc ça c'est j'imagine l'endroit où elle est morte Où on l'a enterrée plutôt Un retrato Donc une peinture de Giolo Clovio Retrato Un auto-tableau Autoportrait De Sofonisba Angissola Portrait de la famille Avec son père Sa soeur Et son frère Et son chien Oublié Le pauvre Ouais donc ça c'est elle Et ça on l'a vu C'est toujours la même pose Et puis c'est toujours Exactement la même tête Exactement les mêmes traits C'est un gros plan Tu sais c'est des selfies En fait Ouais Elle se fait des énormes yeux Ouais Peut-être qu'elle avait des énormes yeux Peut-être qu'elle avait des énormes yeux Est-ce que vous êtes encore vivante dans le chat Ouais parce qu'en fait là c'est étrange Est-ce que vous pouvez parler Non parce que peut-être qu'il n'y a personne qui veut parler C'est possible Ça va Vous êtes toujours là Vous êtes privé d'écrire Oui Ok Alors nous on a Les yeux du chapoté Ouais un peu c'est ça En fait le truc c'est que nous on a On a un bot Là il y a 12 bis qui commence à galère Donc on attend 12 bis est en train de laisser Ah coucou Audemere Salut Audemere Alors fais attention un peu Ici Ici ça banne vite Faites attention Surtout qu'en plus déjà Rien que si tu ramènes haut de feu C'est compliqué On continue Bon du coup on a vu un peu Mais on va regarder l'écrevisse du coup L'enfant écrevisse Ouais si on n'a rien à trouver Donc il y a 12 bis qui est en train de Press F to pay respect J'ai envie de dire Pour 12 bis Je vais press F aussi Il était bien utile le pot Oui il a duré deux mois Peut-être qu'on est passé envers Là je ne sais pas ce qu'il est Je n'y comprends pas Je n'y comptais pas D'autorité Ok Alors On va essayer de voir du coup Du côté image Est-ce qu'on trouve Il y avait celui qui était mordu par l'écrevisse Il y en avait un deuxième aussi Visage d'un enfant Avec une expression d'horreur De douleur Non mais c'est ça C'est l'écrevisse C'est quand tu es pincer par l'écrevisse Ouais Il n'y a rien qui ressemble Là c'est un constant Vas-y il faut taper l'écrevisse Ou quoi ? L'écrevisse On va tomber sur Je ne mange pas de ça Ça me donne mal à ma tête Ah bah voilà C'était celui-ci Ouais mais c'est parce que C'était Nesquisse Le croquis et le dessin Alors il disait que ça a été Co-repris dans le caravage aussi Ah mais c'était sur l'image d'avant C'est quoi ça ? Ben je ne sais pas Il y avait un truc Ah non c'était là Je l'ai vu en bas Voilà Mais c'est pas Oui on connait C'est pareil C'est pas la même chose C'est pareil Rivage de Bohème On ne va pas cliquer sur ça Il y a l'agora de Inash La base de données De l'institut national de l'art Voilà Waouh On va y aller Alors attendez Il faut que j'autorise tout Parce que ça fait un moment Qu'on n'a pas accepté Tous les cookies De l'Inash Alors Petit garçon Pincé par une écrevisse Et petite fille riant Ah oui d'accord C'est un truc qui s'affiche à côté Attendez Ah Il a ouvert une nouvelle fenêtre Je copie Je le mets ici On agrandit Voilà On déplace Oh il y a une petite larme Donc là c'est le panier Alors c'est pas des écrevisses C'est des crabes Je sais pas qui a traduit Ou Là c'est des crabes Ça pour moi Ok Alors très réaliste Ce petit garçon qui pleure Petite Douleur Intense Mais la fille Elle a l'air de Elle a l'air de faire un petit Chait Ah t'as mal hein Le nom du tableau Pardon Alors Excusez moi Bonjour Petit garçon Pincé par une écrevisse Et petite fille Riant Voilà Des titres simples Simple 1532 1625 Pour Donc Angui Sofio Nosbar Et c'est bien ça La base de nœud De l'institut national D'histoire de l'art J'ai copié collé C'est en Capslote J'en peux plus C'est pas ce que tu voulais faire Bah non Je voulais juste Prendre le titre Il a même pas pris La phrase Bon attendez T'as crié ça Dans le chat Ouais ouais Je vais couper Juste 3 secondes Trait 12 bis Là parce que Il m'embête 2 minutes On revient d'ici Quelques secondes Hop Je vais dire De quitter 12 bis Parce que En fait C'est en train De m'embêter Je l'entends En 10 Voilà C'est bon Ok Alors On a fait Du coup Notre Sophie On se bat Et on est À Artemisia Et on a mis Un trigger warning Caravage Oui Alors le trigger warning Caravage Je veux mettre Bien entendu Ah non mais Je peux même pas Mettre l'avertissement Parce que 12 bis C'est en galère Je vais aller chercher 12 bis Et je vais lui mettre Et je vais lui mettre Ailleurs Si j'arrive à trouver 12 bis Je te laisse Commencer Comme ça Tu peux Aller Artemisia Gentileschi Je ne sais plus Comment on dit Gentileschi Alors Elle est née En 1593 A Rome Et elle est morte A Naples Vers 1656 Et c'est une artiste Peintre italienne De l'école Caravagesque Donc qui Influencé par Notre peintre Caravage Vivant dans la première Moitié du 17ème siècle Elle reprend De son père Horatio La rigueur du dessin En lui ajoutant Une accentuation Dramatique Héritée de l'oeuvre Du Caravage Et chargée D'effets théâtraux Ce qui contribua A la diffusion Du caravagisme A Naples Ville dans laquelle Elle s'installe En 1630 Elle devient Une artiste De cours A succès Sous le patronage Des Médicis Et de Charles Ier D'Angleterre Remarquablement douée Et aujourd'hui Considérée comme L'une des premières Peintres baroques L'une des plus accomplies De sa génération Elle s'impose Par son art A une époque Où les femmes peintres Ne sont pas facilement Acceptées Elle est également L'une des premières femmes A peindre des sujets Historiques et religieux Elle nous a laissé D'elle Un autoportrait D'une grande vigueur Qui dénote Une maîtrise Consommée De son art Attention Alors il faut qu'on s'arrête Tout de suite Pour pouvoir juste vous prévenir C'est un trigger warning Viol Voilà alors Sa biographe Donc elle a une biographe Qui s'appelle Marie Garrard Attribue à son viol Et au procès humiliant Qui s'en suivit Certains traitent De son oeuvre L'obscurité Et la violence graphique Qui s'y déploie En particulier Dans le tableau célèbre Qui montre Judith Décapitant Holoferne Qui est un des tableaux Que Tresbys adore Ces peintures Expriment souvent Le point de vue féminin Ce qui est encore plus rare Je pense Alors on commence Le visu sur le stream Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui C'est à cause de mixitups Gizy se base Il est en train de dire Pas pour problème de connexion Bah Bah Mais au secours Alors attendez Je vais corriger ça Tout de suite Parce qu'en fait Hop Comme ça c'est mieux Ah mais appuie-nous Non non Mais attends Je vais mettre ma tête aussi On va mettre notre tête plutôt C'est en fait C'est juste qu'il y a Onomatopée devant Etc Comme ça Ah voilà On continue Comme si de rien Ne s'était pas fait Alors C'est mixitup Parce qu'en fait Il y a les onomatopées Il y a les overlay En fait Qui ont sauté C'est pour ça Donc sa biographie Les débuts romains Donc elle est née à Rome On l'a dit En 1593 Elle est la première enfant Du peintre maniériste Toscan Horatio Gentileschi Donc Qu'on connait Moi que je Personnellement Je ne connais pas Attends Attends Là on s'en surbient Tu peux pas lire ici Si si Moi je peux Continuer à lire Donc Bon moi Horatio Lomi Gentileschi Voilà Peintre italien Caravagesque De composition religieuse Très bien Ok Donc Est-ce que tu peux M'enlever le Attends On a des coupures Je comprends pas Ce qui se passe C'est bon Le caravagisme Le caravagisme Ça fait un peu MST comme ton Un peu Un peu Mais on va voir On parait Si peut-être que ça On nous explique des choses Donc Blablabla Artemisia Artemisia fait son apprentissage Artistique Dans l'atelier Paternel Où elle apprend Le dessin La manière De mélanger Les couleurs Et de donner Du brillant Au tableau Aux côtés De ses frères Elle démontre Par rapport à eux Un talent Bien plus élevé Comme le style De son père A cette époque Se réfère explicitement A l'art du caravage Avec lequel Horadio entretient Des rapports familiers Les débuts artistiques D'artemisia Se placent A bien des égards Dans le sillage Du peintre lombard Donc du caravage La première oeuvre Attribuée à Artemisia Gentileschi Qu'elle signe A l'âge de 17 ans Et sa Suzanne Et les vieillards Réalisée en 1610 Longtemps attribuée A son père Ce tableau Montre comment Artemisia Gentileschi A assimilé Le réalisme du caravage Sans rester indifférente Au langage De l'école de peinture De Bologne Est-ce que tu peux juste Mettre sur l'école De peinture de Bologne Là Juste qu'on sache Eh ben voilà L'école bolognaise Tu veux jouer ou pas ? Ouais non Juste pour regarder Ce que ça veut dire Parce que Faut pas que je bouge Ce truc là On est en train de sensu Un peu de trucs Ça va être complexe Je sens ça être complexe Alors qu'est-ce qu'il faisait Donc à l'école de Bologne Tu peux passer Juste C'est juste sur le style En fait Qu'est-ce qu'il faisait De particulier Ah c'est juste les noms des gens D'accord Et bien on s'en fiche Très bien C'était bien On sera pas Donc elle reprend Et modifie plusieurs fois Les oeuvres de son père Auquel elle donne Une touche D'une nappreté réaliste Que celui-ci n'avait pas Elle leur confère Une atmosphère dramatique Si prisée par les napolitains En accentuant le clair-obscur A la manière du caravage Encore Ils m'ont le dire à chaque ligne Contribuant ainsi A l'évolution de ce style D'une façon déterminante Donc là je suis à la fin de la page Donc soit tu scrolles Très très vite Pour passer l'image Parce que j'en suis Exactement ici Oui oui Non on va faire On va faire ça subtilement Vous êtes prêts ? Tu peux déplacer la caméra non ? De toute façon On est en bonne compagnie Là de toute façon Tout le monde est Chez le Z Event On est d'accord Alors Encore 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 Stop L'accès à l'enseignement Des beaux-arts Exclusivement masculin Lui étant interdit Son père lui donne Un précepteur privé Le peintre Agostino Tassi Un scandale marque alors sa vie Artemisia est violée par Agostino Tassi Le 9 mai 1611 C'est très précis Celui-ci promet d'abord de l'épouser pour sauver sa réputation Mais il ne tient pas sa promesse L'affaire est portée devant le tribunal papal Presque un an après le viol L'instruction pour strompo violente Défloration par force Qui dure 9 mois Donc le procès De mars 1612 A novembre 1612 Permet de découvrir que Tassi Déjà marié Avait formé le projet D'assassiner l'amant de son épouse Avait aussi agressé Sexuellement sa belle-sœur Et voulait violer Certaines peintres A voler certaines peintures Doratio Gentileschi Donc le père Pendant le procès Artemisia est soumise A un humiliant examen gynécologique Et soumise au supplice de CBD Pour vérifier la véracité de ses accusations Ça avait l'air sympa Non Ce moment de torture Et le fait de faire passer une corde Entre Non on va pas lire J'ai pas envie de savoir Donc Tassi est condamné Le 28 novembre 1612 A 5 ans d'exil Des états pontificaux Il semble toutefois Que Tassi ne quitte pas Rome Pour autant Mais c'est C'est bizarre Ah oui attendez Parce que nous On passe Attendez Ça va être très compliqué Je crois qu'on va rebloquer Les images Dans celui-ci On va revenir après Sur les œuvres De toute façon Je vais essayer de bloquer Les œuvres Juste pendant qu'on lit Parce que sinon On va rester 15 ans Autour de Autour du sujet Pour l'instant Mais Vous avez bien compris Ce qu'on a vu Voilà Donc j'ai bloqué les images Comme ça au moins C'est fait Ah oui donc du coup Ça laisse de la place vide Ok c'est pas grave Bon c'est pas grave On était à Ici Je crois Je disais que c'était bizarre Quand même Qu'un mec condamné Finisse par pouvoir Rester dans la ville Dans laquelle il a subi C'est pas du tout Depuis 1600 1600 c'était pas du tout Déjà Bon bref Oui oui on a déjà mis T'as vu L'avertissement On a précisé On a précisé Du coup là pour les images C'est de la violence Aussi Donc du coup on en parlera Tout à l'heure Mais ça sera déjà Dans le sujet en fait On va aussi Alors donc ils disent Les actes du procès Dont l'exhaustivité Des documents Et témoignages A été conservés Frappent par la crudité De la relation Des faits énoncés Par Artemisia Gentileschi Et par le caractère Inquisitorial Des méthodes du tribunal Leur lecteur Lecture à la lumière Des thèses féministes De la seconde moitié Du XXème siècle A eu une grande influence Sur l'analyse De la personnalité D'Artemisia Gentileschi Je pense qu'on va pas lire Son témoignage Parce que c'est le témoignage C'est dans un livre De Roland Barthes D'accord Lettre précédée par les Ok La toile conservée Au musée des galeries Des offices Qui représente Judith des capitans Holofernes Qui a été fait Autour de 1612-1614 Impressionnante Par la violence De la scène A été interprétée Comme un désir De revanche Par rapport à la violence Subie On va pas tout lire Mais c'est important Parce que c'est la base De son travail C'est le truc aussi Est-ce qu'on peut juste Tu vois C'est demander Dans le chat Oui mais là on a fini On va pas lire Le descriptif De la scène Donc elle va se marier Après ils nous disent Qu'elle se marie Et qu'ils vont s'installer A Florence Voilà La période La période florentine Donc 1614-1620 A Florence Acte épistolaire Bien après sa période Florentine Galilée Bah oui c'est l'époque Non mais je sais Tu sais il était vivant Encore Elle travaille notamment A la Casa Buonarroti Où Michel-Ange Buonarroti Le jeune Petit neveu De Michel-Ange Occupe Parmi ses amateurs Une place D'une particulière Importance Occupé à construire Une demeure Pour célébrer La mémoire De son illustre aïeul Il confie à Artemisia Gentileschi L'exécution d'une toile Destinée à décorer Le plafond De la salle des peintures La toile en question Représente une allégorie De l'inclination Ou du talent naturel Représentée sous forme D'une jeune femme nue Tenant en main Une boussole On va être bien Pour regarder les images Des tableaux Je sens Il est vraisemblable Que l'avenant visage Féminin A les traits D'Artemisia Gentileschi Elle-même Souvent en effet Dans les toiles D'Artemisia Gentileschi Les héroïnes Ont le visage Que l'on trouve Dans ses portraits Ou autoportraits Souvent le commanditaire De ses toiles Désire avoir une image Rappelant visuellement L'autrice Dont la réputation Va croissant Est-ce que tu peux m'avancer Dans la page Seel to please Alors Problème avec les créanciers A cause des dépenses Excessives des deux époux Ok Et Voilà Elle va Finalement rentrer A Rome Donc de nouveau A Rome 1621-1626 Puis à Venise 1627-1630 L'année de l'arrivée D'Artemisia Gentileschi A Rome Coïncide avec celle Du départ de son père Horatio pour Gênes On a supposé Sur la base de conjectures Qu'Artemisia Gentileschi Avait suivi son père Dans la capitale Ligure Ce qui expliquerait La continuité D'une affinité de style Qui encore aujourd'hui Rent problématique L'attribution De tel ou tel tableau A l'un ou à l'autre Il n'existe cependant Pas de preuves suffisantes J'ai besoin que t'avances S'il te plaît Séparée de son mari Artemisia Gentileschi S'installe à Rome En femme désormais indépendante En mesure de prendre une maison Et d'élever ses enfants Outre Prudencia Qui est née de son précédent mariage Elle a une fille naturelle Ok Elle a cherché à intéresser Ses deux filles à la peinture Mais sans grand succès Dans la Rome de ces années-là On voit encore Beaucoup de peintres caravagesques D'évidentes correspondances existent Par exemple Entre le style d'Artemisia Gentileschi Et celui de Simmouvouet Mais durant le pontificat d'Urbain VIII Le succès du classicisme De l'école bolognaise Ou des audaces baroques De Pierre de Cortone Va croissant Artemisia Gentileschi Qui montre qu'elle a la juste sensibilité Pour accueillir les nouveaux artistes Et la juste détermination Pour vivre en protagoniste Cette extraordinaire période artistique de Rome Passage obligé des artistes De toute l'Europe Elle entre à l'Académie des Dissiosi Et est à cette occasion Célébrée par un portrait gravé Dont la dédicace la qualifie de « Picturae miraculum invidentum familium quam imtentum » Soit, merci de traduire Parce que je ne savais pas « Miracle de la peinture plus facile à envier qu'à imiter » Voilà De cette période Date son amitié avec Casiano del Pozzo Humaniste, collectionneur et grand mécène Qui la protège Toutefois Malgré sa réputation artistique Sa forte personnalité Et son réseau relationnel Son séjour à Rome N'est pas aussi riche De demandes Qu'Artemisia Gentiles L'aurait souhaité L'appréciation de sa peinture Est peut-être circonscrite À sa valeur de portraitiste Et à son habileté À mettre en scène Les héroïnes bibliques Elle est exclue Des riches commandes Des cycles de fresques Et des grands retables Il est difficile Du fait de l'absence De fonds documentaires De suivre tous les déplacements D'Artemisia Gentileschi Durant cette période Il est certain Qu'entre 1626 et 1627 Et 1630 Elle s'installe Sans doute à la recherche De meilleures commandes À Venise En font foi Les hommages qu'elle reçoit Des lettrés De la cité lagunaire Qui célèbre sa qualité De peintre Bien que la datation Des œuvres d'Artemisia Gentileschi Soit souvent sujette À controverse Parmi les critiques d'art Il est possible D'attribuer à cette période Le portrait D'un gonfalonnier Aujourd'hui à Bologne Unique exemple Connu à ce jour De cette habileté De portraitiste Qui rendit Artemisia Gentileschi Célèbre Donc il y a Judith aussi Judith et sa servante Qui est dans un musée À Détroit Donc il reflète La capacité De la peintre À maîtriser Les effets De clair-obscur Produits par la lumière Des bougies La vénus endormie Qui est au musée Des beaux-arts De Virginie À Richemont Et Esther Et Azuérus Qui est au Metropolitan Museum Of Art De New York Et donc Qui montre Qu'elle a bien Assimilé Les leçons Des luministes Vénitiens Luministes C'est ceux qui travaillent La lumière Je crois C'est ça Non On ne le dise pas Oui c'est le caravagisme Donc oui c'est ça Caravage Il a travaillé Beaucoup la lumière Avec des aplates sombres Pour pouvoir Dessiner en fait Avec ça Et peindre Plus d'ailleurs Ça a l'air très long Artemisia Donc je ne sais pas Ouais je vais regarder Tu as envie d'accélérer Donc elle va Après elle va à Naples 1630 elle est à Naples Tac 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 Qu'est-ce qu'elle fait Donc elle va peindre L'Annonciation Du musée de Capodimonte Et sans doute Représentative des débuts Artistiques d'Artemisia Aglantileschi À Naples Donc elle reste à Naples Ensuite Et Ouais d'accord Donc en fait Elle va s'occuper de sa famille Machin machin Elle reçoit des témoignages De grande estime Entretien de bonnes relations Blablabla À Naples Pour la première fois Artemisia Aglantileschi Peint d'étoiles Pour une cathédrale Celle dédiée À la vie de Saint-Janvier De bénévent À Pouzole 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 Oui tu prononces comme ça La naissance de Saint-Jean-Baptiste Du Prado Corsisca Et le Satyre En collection privée Sont des oeuvres De cette première période napolitaine Elle va être démontrée Encore une fois Sa faculté d'adaptation Au goût artistique De l'époque Et sa capacité D'aborder d'autres sujets Avec les différents Judith, Suzanne Betsabé Madeleine Pénitence Grâce auxquelles Elle accroît Sa célébrité Madeleine Pénitente Pénitente Pardon Donc ensuite 1638 Elle va rejoindre son père À Londres Où il est devenu peintre Pour la cour De Charles Ier Alors là je sais pas Rejoint son père À l'autre Devenue peintre De la cour À reçu Ok Je comprends Donc ils vont Avec son père Elle va à nouveau collaborer Ouais ils disent Que bon Elle ne venait pas Que pour son père Puisque Charles Ier Étant un grand amateur d'art Elle supposait Je pense Pouvoir S'imposer auprès de lui Et il va donc Acheter la fabuleuse collection De Charles Ier De Gonzague De Mantoux La réputation D'Artemisia Gentileschi L'a sans doute séduit Il l'aurait réclamé À sa cour Dans sa collection Se trouve une de ses toiles L'autoportrait En allégorie De la peinture Aujourd'hui conservée Dans la collection royale Du château de Windsor Portrait de l'artiste Montrant sa passion Sa passion créative En pleine action Mèche de cheveux détachée Donc après Son père va mourir Elle va rester un peu À Londres Après la mort de son père A priori Il n'y a aucune oeuvre Qui lui a été attribuée Sur cette période là Et à priori Dès les premiers signes De la guerre civile Donc en 1642 Elle quitte l'Angleterre Et ensuite On perd un peu La trace de ses déplacements Jusqu'en 1649 Jusqu'en 1649 Où elle réapparaît À Naples Enfin il retrouve des traces Dans les écrits Bien sûr À Naples Où elle correspond Avec le collectionneur Don Antonio Ruffo De Sicile Qui est son mentor Et un bon commanditaire Dans cette seconde période Napolitaine Voilà Dernière lettre En 1650 Alors Jusqu'en 2005 On croyait Qu'Artemisia Gentileschi Était décédée Entre 1652 Et 1653 Mais des preuves récentes Montrent qu'elle acceptait Toujours les commandes En 1654 Bien qu'elle fût alors Très dépendante De l'aide De son assistant Onofrio Palumbo On suppose aujourd'hui Qu'elle est morte Dans la peste dévastatrice Qui a frappé Naples En 1656 Anéantissant Toute une génération De grands artistes Ok Suzanne et les vieillards Ça c'est bien comme titre Je trouve Suzanne et les vieillards Profil artistique Alors il y a un essai De 1916 Qui s'appelle Gentileschi Père et fils Fils Père et fille Pardon De Roberto Longhi Et ils disent Qu'elle mérite De ramener l'attention De la critique Sur la stature Artistique D'Artemisia Gentileschi Dans le cercle Des Caravagesques De la première moitié Du XVIIe siècle Qu'est-ce qu'il dit Est-ce qu'on lirait Le truc sur La Judite des Capitans Holofernes On va voir tout à l'heure Mais vous allez comprendre Qu'il y a une corrélation Avec le début De sa vie Et son travail C'est un peu nul Ce qu'il dit C'est un peu nul Ouais non En plus on n'est qu'à la moitié C'est pour ça que je te dis ça Ah d'accord C'est pour ça que je te dis Que tu vois genre Alors il y a Ils disent que Son personnage Connait une forte impulsion Grâce aux thèses féministes Qui soulignent La force expressive De son langage pictural Traduit Quand les sujets représentés La fameuse héroïne biblique Semble toujours vouloir manifester Leur rébellion Face à la domination masculine Dans un essai Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Il y a eu une expo à Rome En 2001 De ses travaux Et ceux de son père Ouais je vais peut-être Ça je peux peut-être le lire Parce que c'est Un truc féministe Une lecture de ce type C'est donc Judith W. Mann Qui a écrit ça Dans une préface D'une expo Sur Jean Tilles Une lecture de ce type Avance l'hypothèse Que la pleine puissance créative D'Artemisia S'est manifestée seulement Dans la représentation De femmes fortes Et capables de se faire valoir Au point que l'on n'arrive pas A l'imaginer occupée A la réalisation D'images religieuses conventionnelles Comme une vierge à l'enfant Ou une vierge accueillant Soumise l'annonciation Et elle soutient en outre Que l'artiste aurait refusé De modifier son interprétation Personnelle de certains sujets Pour s'adapter au goût D'une clientèle présumée Masculine Le stéréotype A eu un double effet restrictif Il a conduit les chercheurs Soit à mettre en doute L'attribution des tableaux Qui ne correspondent pas Au modèle décrit Soit à attribuer Une valeur inférieure A ceux qui ne correspondraient Pas au cliché Voilà Bon ils disent Qu'il y a des difficultés A reconstituer Le catalogue complet D'Artemisia Moi ça on a bien compris Pour donner une vision Moins réductrice De sa carrière Une pareille lecture Qui lui sont attribuées Donc ouais Bon choix difficile et hors du commun Pour une femme Mais ça encore après C'est pas juste Le 17ème siècle Par contre Il parle de Justement Et hors du commun Mais pas exceptionnel Avant elle Entre la fin du 16ème Et le début du 17ème siècle D'autres femmes peintres Exercent avec succès Leur activité On peut mentionner Donc Sofonisba Anguie Anguissola Que nous avons vu juste avant Qui est appelé en Espagne Par Philippe II Lavinia Fontana Qu'on a vu la semaine dernière Qui se rend à Rome Qui se rend à Rome A l'invitation du pape Clément VIII Fede Galicia Qu'on a jamais vu Milan ou Trenté Qui peint entre autres De magnifiques natures mortes Et une belle Judith Avec la tête d'Holoferne D'autres femmes peintres Plus ou moins connues Entretiennent une carrière artistique Du vivant D'Artemisia Gentileschi Bah peut-être qu'on peut ouvrir Fede Galicia On va ouvrir Fede Galicia Et du coup On va regarder après Je pense que là Je pourrais autoriser les images Bah là c'est les oeuvres Du coup Parce que là Ça va être que ça A la fin je pense Ah quoi qu'il y a peut-être Ça qui peut être intéressant Les oeuvres récemment découvertes Ou réapparues sur le marché Bon ça c'est un truc en plus Mais tu peux remettre les photos On déroule la page A la limite En art contemporain Au cinéma Ouais Parce qu'en fait Artemisia Elle est très très connue Vous allez comprendre très rapidement Pourquoi On a déjà vu un peu des images Tout à l'heure Mais les sujets Et les images Qu'on va voir Sont choquantes Quand même Faut le savoir La plupart du temps C'est des décapitations Ça c'est C'est ce qu'on voyait tout à l'heure Autoportrait En allégorie de la peinture Avec les cheveux détachés Et tout Ouais D'elle-même Mais du coup Faites attention Si vous avez envie De partir C'est le moment Parce qu'on va voir Des hommes décapités Donc là Il y a du zboubz Donc là C'est Judith Décapitant La ferme Qui est du coup Voilà Ça représente Ce que ça dit Voilà Là il y a Judith Et sa servante Avec la tête d'Oloferne Dans son panier Trop bien Voilà Il y a la suite En fait C'est une BD Portrait du gonfalonier Donc Petit Cancanou L'a précisé tout à l'heure Gonfalonier Ça veut dire magistrat Marie-Madeleine Ah oui Marie-Madeleine Encore Marie-Madeleine Avec ses cheveux détachés Qu'on voit jamais Représentés comme ça On peut le dire Tout de suite Marie-Madeleine N'est jamais représentée comme ça Là non plus Bon ça C'est ce qu'on a vu tout à l'heure La conversion de Madeleine D'Anaé Autoportrait en martyr Ah Il y a elle et Cicera Je crois qu'elle est Cicera c'est raciste à l'envers Ouais Je crois qu'elle a envie de Je crois qu'il y a Il y a une sorte de petit marteau Et un petit clou là Après en même temps La scène Le mec il a quand même Une sorte de truc Autour de sa jambe Oui oui Donc on soupçonne la suite Parce qu'en fait Vous voyez pas bien je pense Là Je vais vérifier Non parce qu'il y a la caméra Ouais Est-ce que la Juste en dessous Attendez Je peux pas vous montrer En fait de ce côté là Là où On peut pas voir On voit pas ma souris Du côté de ses genoux en fait Il y a Il y a On voit une sorte de culotte Baissée de l'homme Sainte-Catherine d'Alexandrie Alors Betsabé Sainte-Cécile Encore Sainte-Cécile Lucrèce Qui a l'air de Se couper les boobs Autoportrait en joueuse de lutte Ça c'est marrant ça aussi Ouais Tu te fais des autoportraits Ça c'est un détail Ça c'est le détail Judith décapitant Elle a l'air calme Elle a l'air sereine David et Goliath Donc encore une tête de décapité Autoportrait en Sainte-Catherine Bon ouais Ouais mais les Sainte-Catherine C'est quand t'es pas mariée A 25 ans là Ouais c'est 30 ans je crois Voilà Donc Artemisia C'est une artiste importante Mais vous avez compris L'avertissement est nécessaire L'avertissement est nécessaire Du coup t'as une question Suicide de Lucrèce Oui c'est ça C'est exactement ça Parce que c'est soit coupage de sein Soit c'est suicide Moi je suis parti sur un coupage de sein On continue Bah on a pas trouvé sa date de première On a pas vu ça Ah oui c'est vrai qu'on a pas vu encore On peut la trouver La période de Florentine je pense Ça doit être ça Ou les débuts Je sais pas Tu peux mettre En fait c'est comme elle a fait des trucs Avec son père C'est un peu compliqué Je vais re-enlever les images Parce que là On revient direct aux boobs Merci Twitch D'être une plateforme open source Mais américaine Les débuts romains Peut-être qu'il y a des trucs Ça c'est sa formation La première oeuvre attribuée Est-ce que ça marche pas On est trop attribuée à son père Ce tableau montre comment En plus il y a l'école de peinture de Bologne Je sais pas En fait c'est un très bien Un truc qui est marquant C'est-à-dire elle toute seule Donc là on est en re dans son histoire C'est après C'est après Encore Encore la période Florentine Bonsoir Bonsoir Tomato Jules Comment allez-vous ? Hello Tu peux aller à la période Florentine Bienvenue 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 On est en mode d'avertissement Parce que Artemisia Il y a une histoire d'agression sexuelle Je viens de te prévenir C'était Florentine tu m'as dit Ou l'autre Non mais je regarde en même temps Mais je pense que c'est là Il y a pas de date là C'est ça pour moi À part ici Descends Parti en même temps Ok Malgré la période Florentine Ok Ouais Tu sais pas Mais la peinture qu'elle fait à 17 ans Sinon il y a la salle des peintures Celle de 17 ans Celle qu'elle fait Ouais La première Ouais Celle qui a été attribuée Soit disons à son père 1610 quoi Ouais Suzanne Lévière On l'a vu Suzanne Lévière d'ailleurs Oui Sur la page Dans les images Ok Je vais réaction Alors du coup là On est en image enlevée On va rajouter les images Du coup tout à l'heure Voilà Il y avait des images de décapitation Je sais pas si vous avez vu Merci 12bis de faire le travail J'enlève du coup Internet Et on va rajouter 1650 1610 1610 Non ça n'a pas marché A vous de la troisième essai Alors Artemisia C'est où déjà les images C'est où ? Ah c'est là Si vous copiez Collez Il faut que tu changes la date Si vous ne voulez pas Ah oui c'est 1610 c'est ça Bah on a trouvé pas mal de peintres Au final Dans cette période Dans les 16ème 17ème siècle Mais je crois Qu'il y a eu beaucoup de recherches Qui ont été faites Sur ces deux siècles là Au final Oui Au final oui Le problème c'est qu'on va C'est comme je te disais Faudrait qu'on ouvre un peu plus Mais Alors du coup Pour préciser Parce que tout va tout juste Viens d'arriver Peut-être qu'on va faire Un petit topo Il y a les biais Si tu as besoin Qui nous permet De se préciser Faut appuyer sur le milieu D'un coup Et pas à côté du micro Parce que ça fait énormément de bruit Tu vois Et fais attention Parce que ça coule Du trop D'accord Voilà Et du coup Nous On essaye de faire De Wikipédia en Wikipédia Je ne sais plus Si tu te rappelles Voilà Donc nous On était à Artemisia Et là Cette fois-ci On a découvert Donc une artiste Qui s'appelle Fede Galidia Donc qui est ici Je vais le lancer On va regarder un peu Et qu'on va mettre Du coup Dans nos onglets Parce que là On est en train de finir Toutes les trouvailles De l'année dernière Les trouvailles Qu'on a trouvé Dans le Discord Voilà Le Discord Que vous pouvez retrouver Incessamment sous peu En écrivant Point d'exclamation Discord Tout simplement Donc Peintre italienne Baroque Encore des têtes coupées Ok On va rajouter De la chronologie future Du coup Hop Bim C'est rajouté Et on a fini Artemisia Donc on va faire Notre petit check Check Et là Il y a Boutade Est-ce que j'ai envoyé La page Vous qui peut dire De Boutade Boutades Pardon C'est encore une quête Personne qu'on va jamais Trouver C'est passé Ah Oui Du coup Ça a très bien La frise Oui On a montré La frise Ou pas Je sais pas Bah oui J'ai vu Petit concan Qui a kiffé la frise Mais je sais pas Si j'ai bien C'est bon On continue du coup Boutades Tu veux que je le dise Comme ça ça te met une pause Allez Moi je regarde Boutades Ou Boutades Parfois nommé Diboutades Potier De Siquon De Sission Pourquoi Potier De Sission Ou de Corinthe Qui vivait au 6ème siècle Avant Jésus Christ Pline l'Ancien Raconte dans son oeuvre Histoire naturelle Que sa fille Caliroé Avait imaginé De tracer avec du charme Le charbon de bois L'ombre de son amant De l'on profil Était dessiné Sur une muraille Par la lumière D'une lampe Boutades Appliqua de l'argile Sur ces mêmes traits En observant leurs contours Et fit cuire Ce profil de terre Ce fut à l'origine De la sculpture en relief Donc ça c'est important Ça veut dire Que c'est une personne C'est une métierologie Presque Oui Ça doit être une femme Qui a existé Quand on a fait disparaître Mais J'enlève l'avertissement Parce que là Y'a pas de décapitation J'enlève l'avertissement Il y a en fait De la décapitation Sur chaque page Ni d'agression Oui Ni d'agression sexuelle Faut quand même le préciser Parce qu'en général On se retrouve souvent Excellents Boutades Appliqua A créé La sculpture en relief La sculpture en relief Il y a plusieurs types Bien sûr De relief Coucou Raving Bell Salut Raving Bell Vous connaissez Raving Bell C'est grâce à lui Grâce à Yael Qu'on arrive à avoir Justement C'est comment dit Lai Qu'on arrive à avoir Beaucoup beaucoup d'argent Et qu'on est dans le top 1 De Twitch Donc Allez voir Raving Bell Bien entendu Dans son super stream Hop Hop Je crois que c'est ça Je crois que c'est ça C'est Shotot C'est ça C'est dans ce coin Mais grâce à moi Bah oui On est top 1 On est top 1 Grâce à toi Raving Bell D'ailleurs regardez On faisait d'event Là ils sont à 2 spectateurs Nous on est quand même A 3 Bah oui Franchement Du coup Ce relief fut conservé Durant 200 ans Au Nymphéahum De Corinthe Avant d'être détruit Dans un incendie Donc ça Ok Donc là c'est Ouais C'est comme tu disais C'est un peu une Bah c'est la première sculptrice A priori Potière Et la première Peintre Parce qu'il y a aussi ça Parce que Caliroué Du charbon de bois L'ombre de son amant Tu vois Là il y a marqué L'origine de la peinture Avec la Caliroué Qui peint justement Bah qui grave même Non elle est sur C'est de la pierre Là qu'il y a devant elle C'est le Zizi Event Je crois qu'on peut l'appeler Comme ça Vu Vu les personnes Qui y vont J'ai envie de dire Bref Du coup Boutanès Ça pourrait être intéressant Mais on n'a pas La date de monstration Bah non Mais comme Toutes les artistes Qui vivent au 6ème siècle Avant Jésus Christ C'est ça Donc on va la rajouter Quand même Dans Dans La frise Mais que J'ai enlevé la caméra Pardon Excusez-moi Bonjour Vous connaissez-vous Le truc de L'histoire De la De la fille Qui a tracé Le profil De son Amant Machin C'est hyper connu Ouais Du coup je rajoute En dessous là Dans manque de ressources Qui sera rajouté Dans le Framapad aussi Framapad Framapad Qu'on peut appeler D'ailleurs Et que vous pouvez avoir Connaissance directe Tout de suite Avec Point d'exclamation Framra Hop Donc Boutanès C'est done On a fait Je continue Vu que J'ai Du coup Vu qu'on n'a pas La 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 date de monstration Je ne mets pas le check Tu peux mettre Un point d'interrogation Tu peux mettre Un truc Pour dire On l'a quand même fait Mais On a vu Que ça avait existé Bah j'ai Grâce Peut-être Dans le futur Ces emotes là De 13 bis Qui sont préparés Mais le rouge Ouais Ou sinon tu mets le rouge Ouais C'est pareil Le rond rouge Le rond rouge Quel rond rouge Ah le rond rouge C'est live Pour moi Ouais je sais Non celui là Ça veut dire Que c'est down C'est pas bon Comme ça c'est très bien Hop Donc Boutanès Je n'ai pas fait le marqueur Mais je veux le faire tout de suite Je vais encore être décalé C'est pas grave Du coup je vais faire le nouveau Est-ce que je continue Margaret Ok Je suis à côté Bien sûr Je réagis en live Je suis là Ouais mais je sais Que t'es un peu fatigué Du coup je vais faire Donc j'ai éternu 400 fois Au début du live Alors je rajoute Un repère Margaret McDonald Macintosh Donc là on change Le siècle On change l'endroit Et on change Peut-être même De médium Je pense aussi Parce que ça va être De la photo Je pense non On va voir Je rajoute Sur Twitter Et je rajoute Dans le Frama Qui va être Tout de suite Là tout de suite Là maintenant Hop Et du coup Boutades ne sera pas Dans le Frama Ou je sais plus Comment je faisais Je crois que c'est ça C'est toutes les personnes Qui sont dans le Frama Pad C'est celles qu'on a trouvées Et il y a le manque De ressources Tout en bas Tout en bas Tout en bas Des pages Qui vous donne accès Justement A celles qu'on a Pas trouvées Donc là par exemple Je suis à Margaret McDonald Je ne l'avais pas fait Donc je peux leur ajouter Je vais peut-être Vous montrer ce que je fais Parce qu'en fait Là vous Ne voyez pas C'est peut-être mieux comme ça Et du coup là Épisode 5 Et il manque Artemisia Qu'on vient juste de faire Et que Madame Boutades ne sera pas ici Elle sera en bas Voilà 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 Et c'est comme ça Qu'on met à jour Pour que tout le monde Puisse avoir accès Même à l'extérieur Si vous avez besoin Hop Hop Et je pense qu'on est bon C'est parti Alors Alors Margaret McDonald McIntosh Née le 5 novembre 1864 À Tipton À Londres Elle est morte C'est une artiste britannique Oui À Londres Elle est morte Est une artiste britannique Dont l'oeuvre originale Que l'on peut rattacher Au courant Art nouveau A permis de définir Le Glasgow style C'est comme le Gangnam style Mais version Glasgow Qui connaît un grand succès Pendant la dernière décennie Du 19ème siècle Et le début du 20ème siècle Elle épouse En 1900 L'architecte et designer Charles Rennie McIntosh Ça c'est pour un clin d'oeil Pour Qu'est-ce que ça Genre Ranger Qui est Dans le chat Parmi ses travaux Les plus connus On peut citer Le panneau Peint sur Gesso Ah Gesso Qu'est-ce que c'est Que c'est Terme emprunté en français À l'italien des arts Et de la culture picturale Hérité d'un mot latin Issue Donc c'est Gipso Signifiant Gipse ou plâtre Et en enduit À base de plâtre Et de colle Animal Utilisé pour préparer A partir du Bon vous avez compris C'est un mélange Et du coup Ça sera peut-être De la sculpture Si j'ai bien compris Non Non Bien Faisons partie D'un ensemble décoratif Conçu pour le salon de thé De luxe Willow Tea Rooms Ok Et Opéra of the Wines Opéra des Vins En 1933 Ok Margaret Macdonald Est née à Tipton Près de Bon ça on a déjà dit Où son père ingénieur Dirige une amie de charbon Durant l'enfance Margaret et sa soeur Fréquentent tous De l'Orm's High School Girl School Dans le Startsfallshire La famille S'installa à Glasgow Et Margaret et sa soeur Frances Macdonald Je sais pas si elle est peintre Parce qu'elle est artiste écoselle Donc si S'inscrive à la Glasgow School of Art Qu'on avait pas vu Mais c'est une école d'art appliquée Où elle s'initière A différentes disciplines Notamment le métal La broderie Et le textile Elle commençait à la collaborer Avec sa soeur Et dans les années 1890 Elle ouvre Le McDonald's Sisters Studio Au 128 Hope Street A Glasgow Donc Glasgow C'est Irlande c'est ça ? Ou c'est Londres Comme vous avez dit Je sais pas Glasgow c'est Je sais plus où c'est Bref mais vers 1892 Les soeurs Macdonald Rencontent Charles Rennie Macintosh Et son ami James Herbert Macner Qui est quoi lui ? Artist designer aussi Par l'intermédiaire du directeur De la Glasgow School of Art Francis Newberry Macintosh et Macner Ils prennent des cours du soir En 1894 Ils montrent leur travail commun Dans des expositions étudiantes L'accueil de leur oeuvre Est mitigé On a fait notamment remarquer Aux soeurs Macdonald Que les formes Décharnées et linéaires De leur création Qui montrent clairement L'influence d'Aubrey Bursley Tiens encore une L'artiste C'est C'est un homme Aubrey Sont macabres Ces critiques Leur valent le surnom De The Spook School C'est ce qui veut dire Que c'est très à propos Pour Halloween Le groupe était aussi Connu sous le nom The Four Comme les 4 Ok Donc les 4 cavaliers De l'Aphocalypse Par la suite Le groupe reconnaît Un regain de popularité Il expose à Liège Pour la première fois En 1895 A Glasgow Donc c'est à l'exposition annuelle Du Roi et la Glasgow Institute of Fine Art A Londres Art and Craft Society En 1896 Et à Vienne Ces expositions contribuent A établir la réputation De Margaret et de son mari Le style de l'école de Glasgow Influence même Le mouvement d'un nouveau viennois La sécession viennoise Donc les Secessionstils Donc la sécession viennoise Très connue aussi Lors de l'exposition 8ème Ashton Alors je parle pas allemand Donc voilà Ausstellung der Vereinigung Biedender Kunstler Österreich Session En 1900 C'était cette occasion Que Margaret MacDonald Produit une très forte impression Sur les sécessionnistes autrichiens Gustav Klimt Et Joseph Hoffman Je ne connais pas Très peu Joseph Hoffman Sa soeur Son mari Ok Ses oeuvres les plus dynamiques Sont des grands panneaux Peints sur guesso Donc sur plâtre Comme on a vu Mélangé Qu'elle élabore avec son mari Pour la décoration intérieure Du salon de thé Ou de résidence privée Donc on a entendu parler de terre Et là on suit Directionnement Sur les dernières années Ça me rappelle Les premières Fiches wikipélias Qu'on était tombé En 1923 Le couple Le couple deux quittent L'Angleterre Et passent leurs vacances Dans le Roussillon Grand endroit français Que beaucoup de personnes connaissent C'est les vacances au Roussillon Même on dit Comme Comment ça s'appelle Dans la chanson De métronomie Tu vois Ils parlent Quand ils vont au Roussillon Tu vois Au départ D'un simple séjour Ils vivent Pendant l'été 1924 Ok Donc ça c'est la teuf C'est les vacances Il y a McIntosh Il peint des aquarelles De nombreux paysages Des Pyrénées Orientales Charles tombe malade Ok Il y a des protocoles De soins Hospitalisés Et Margaret Le survit Et ensuite Elle meurt Le 10 janvier En 1933 Il y a une petite analyse D'oeuvre Je ne sais pas si on la lit Bah si C'est plus intéressant Que la maladie de son mari Le début de sa carrière artistique Reflète les grandes lignes De l'expérimentation S'inspirant largement De son imagination Elle réinterprète Des thèmes traditionnels Des allégories Et des symboles De manière inventive Ses inspirations Sont généralement Piochées dans la bible Les odyssées Les poèmes de William Morris De Dante Gabriel Rossetti Ainsi que les oeuvres De Maurice Materling Je ne connais pas Belle coiffure La réputation De Margaret MacDonald De même que celle De sa soeur Frances A eu à souffrir Du discours patriarcal Dominant Dans la critique d'art A l'époque Si elle n'occupe pas La place qui aurait dû Être la sienne Dans l'histoire de l'art C'est que Margaret A été l'une des nombreuses Femmes marginalisées Je ne sais pas pourquoi Il y a les guillemets Dont l'oeuvre Est restée dans l'ombre De celle de leurs compagnons Elle fut pourtant reconnue En son temps Par beaucoup de ses pères Y compris par son mari lui-même Qui lui écrivit N'oublie pas Que tu es pour la moitié Sinon il est trois quarts De toute mon oeuvre Il aurait de même déclaré Margaret a du génie Je n'ai que du talent Ça veut dire Elle a les idées Et j'ai la passion Ouais c'est ça Ok Alors on va regarder un peu Ses oeuvres Là puisqu'elle a Une sorte de galerie Ah oui d'accord C'est pour ça Ah c'est des vitraux Du coup Parce que ça c'est des vitraux Bah ça ressemble Mais ça peut être aussi Une sorte de mosaïque Vu que c'était sur du plâtre Ça peut être un Ouais Oui bah ça explique C'est de la mosaïque C'est possible Donc là ça a l'air d'être Un baiser Mais ça s'appelle l'été C'est entre les végétaux Et le soleil Opéra des vents C'est assez intéressant En fait on comprend Pourquoi elle a été appréciée Par la association Ginoise en fait Et l'art nouveau Et l'art nouveau Parce que là c'est beaucoup C'est très 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 le style Opéra des mers Il y a des trucs Que j'aime bien Et d'autres moins Là c'est la décoration Du menu Pour The White Cockade Donc la cocarde blanche J'imagine La mort parfumée Je reviens dans le champ Ah ouais Ah t'étais pas dans le champ Non Oh yeah Oh yeah Wallywood C'est comme ça que ça s'appelle Je suis toujours pas d'ailleurs C'est moi qui me suis un peu planté Ouais c'était pour pouvoir lire Donc voilà Est-ce qu'il y a la suite ? Non Et je crois qu'on n'a pas trop De dates de démonstration C'est un peu le problème Si mais 1995 La première exposition Il le dit J'ai lu sans noter Je sais pas comment tu fais Première fois Il expose à Liège En fait c'est le groupe Oui mais c'est le groupe Parce qu'ils disent à la fin Ces expositions contribuent à établir La réputation de Margaret et son mari Donc ces expositions C'est bien l'exposition à Liège Et à Glasgow Et à Vienne Donc 1895 Pour voir comment les gens Pour voir les gens qui dorment Les gens réagissent dans le chat Du coup Hop Alors du coup on a dit 1895 c'est ça ? Oh non pas 1800 Je crois qu'à la fin de 1800 Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand monde Il n'y a pas grand monde Point point 895 Ah si Il y avait du pipo On avait des peintres françaises en 1895 Et oui La commande est en patiente S'il vous plaît Veuillez patienter pour la commande Oh non 488 secondes C'est 10 minutes J'avais annoncé Dimanche Il y en a d'autres C'est exactement 8 minutes 33 secondes Et pour tout ? Ou juste par commande ? Pour chronologie des femmes artistes C'est pour tout Bah désolé C'est ma faute Non mais je balance les commandes Comme ça Si vous voulez balancer autre chose C'est moi qui prends dans la tête Hop Oui mais j'ai déjà le nom en fait Pourquoi je cherche ? J'ai déjà fait un coup d'économie Ah Ah La place Est-ce qu'on a la place par contre ? Oui on a la place J'ai l'impression de moi Oui Trop bien Par contre Ça serait bien que tu te centralises Alors je l'ai vu passer tellement rapidement Dis moi si tu l'as vu Là pour une fois Il est allé tellement vite Alors par contre le nom a topé Je l'ai vu passer tellement vite J'ai jamais pas su ce que ça fait Est-ce que ça marche bien les nom a topé ? Je ne sais pas Je vais soumettre Et le soin c'est quand on a besoin de se réchauffer Voilà Est-ce qu'on est bien ? T'en penses pas ? T'en penses pas ? Il est bien Ok Hop Je reviens à la base zéro Pauvre Margaret McIntosh C'est allé beaucoup plus vite que celle d'avant Après j'ai fait exprès d'avoir un tempo Parce qu'en fait le truc c'est que la fatigue Je sais qu'au fur et à mesure on a de plus en plus de mal Donc vaut mieux avoir un tempo au début Et après on commence à alourdir le truc Parce qu'en fait on est fatigué Je sais que t'es déjà fatigué Enfin ce genre de truc là Quatreème artiste Je suis fatigué depuis que je suis né moi Oui mais tout le monde Moi je te comprends Tout le monde est fatigué depuis qu'on est né Quatreème artiste Alors du coup on a fait Margaret McIntosh On a regardé ses oeuvres Est-ce qu'on check un peu plus ou pas ? On peut parce que là il n'y a pas grand chose Mais est-ce qu'il y aura beaucoup ? En tout cas t'as un portrait ? Oui parce que tout à l'heure avec Artemisia C'était un peu un portrait Zbubz Chauvet-Mecher Bon on verra De toute façon pour les portraits Faut que je prenne mon temps On fait des grandes On peut acheter des posters Christy's Vous regardez les prix de Christy's ? Non merci Je crois qu'ils acceptent les bitcoins maintenant Ils acceptent même les NFT d'ailleurs Comme quoi le marché de l'art Ça capare de tout Ça commode de tout Donc celle-ci on l'a vue Donc celle-ci on l'avait pas vue Non C'est peut-être une carte Ouais en d'autres cartes Ou juste une carte 16,95 dollars USD dollar Ça va 16 dollars pour une carte de jeu de trèfle J'imagine que c'est trèfle Il y a beaucoup de trois ronds Ouais C'est marrant celle-ci J'ai l'impression d'avoir déjà vu C'est pour quoi il y a des trucs qui s'apparaissent là Je comprends pas Donc ça c'est full art nouveau Ça c'est le musée national de Scotland Donc j'ai dit Irlande Mais c'est pas du tout Irlande En fait Ecosse Ecosse Glasgow c'est Ecosse Personne m'a corrigé tout à l'heure Non parce que personne savait Je pense qu'il y a des personnes qui savent Dans le chat Perso J'espère Bon Donc ça c'est la carte Donc ça c'est celle-ci C'est Queen of Clubs Oui donc c'est ça que c'est Ouais c'est un jeu Ah il y a l'inverse au cœur Ouais c'est pas mal hein Ouais C'est joli Et là il y a les quatre Les quatre reines Pic Carreau Et en fait il y a des gros descente C'est bien foutu Et là on voit un peu une coupe Ça c'est une On dirait une restauration De cette dame Jeune Oui oui non mais c'est Moi je regardais J'adore les photos Moi je regardais la photo Justement la photo est bien Parce qu'elle est de côté Donc on voit un peu Ah merci Ok Elle fait 2400 de pixels S'il te plaît Accepte Qu'on regarde cette photo S'il te plaît merci Alors c'est le Herald Scotland Je ne connais pas ce magazine De l'Ecosse Deal with it Et deal with me Est-ce qu'on peut regarder cette image Elle est toujours à 650p Bon est-ce qu'on peut voir un petit peu en zoomant Parce que moi je veux voir les reliefs Parce que c'est ça qui est intéressant C'est grand en fait Merci C'est hyper grand D'accord Donc là on voit en fait Le relief Des trucs qu'on utilisait Parce que Sur ce qu'on a vu depuis tout à l'heure On a l'impression que c'est plat Et du coup c'est la queen ça On dirait non C'est pas une queen On dirait On dirait beaucoup En tout cas la dame Elle a l'air très contente Ouais Elle ressent l'oeuvre Du petit cancan Oui Trosse Mais encore plus sur l'autre d'ailleurs Là elle est vraiment Elle est dans l'oeuvre Donc ça veut dire Elle a fait deux photos Ouais il y en a une autre Où elle est en train de regarder Là Elle a fait trois photos Il y a eu un photoshoot exprès Pour le C'est magnifique Cette personne va lécher l'oeuvre Attention Exactement On va regarder les autres photos Parce qu'il y a l'air d'avoir Toute une histoire À travers ces photos Alors du coup J'ai autorisé Le Glasgow Times Et je vais autoriser Le Herald Skull Non c'est bon Ouais donc là Elle fait le Elle fait la découverte Et c'est pas mal aussi On voit les ombres aussi Donc on voit bien les reliefs Est-ce qu'on peut intégrer Cette femme à la chronologie Et bah Justement je crois C'est qui Il y a son nom quelque part Gustav Klimt Pourquoi c'est Non mais ça c'est Gustav Klimt Bah là Il parle de How the Macintosh for Took European Art by Storm Donc j'imagine que oui Donc là il parle de Spare Spare Macintosh Est-ce qu'il n'y a pas La légende en fait Tout simplement C'est pas ici qu'il faut cliquer Show caption Stéphanie de Romer Qui est une conservatrice Elle est clairement dans la performance Stéphanie de Romer Je pense qu'elle est née avant 1981 Mais je pense qu'elle n'a pas fait une oeuvre avant Donc elle ne pourra pas rentrer dedans Malheureusement Je sais que ça aurait pu être votre demande unanime Elle a un profil linkedin Il y a même un linkedin Donc on est à te regarder plus tard On va pas On va pas Je sais pas Elle est 3D art Conservatrice d'art 3D du coup Donc ça comprend le relief J'imagine Ok Bon donc on a découvert Stéphanie de Romer Grâce à notre Découverte de De McDonald's Et donc du coup Frances McDonald's Qui est la soeur Donc de Macintosh McDonald's Et donc du coup On va regarder ça Son oeuvre plus tard Dans chronologie future Voilà Et on continue dans les trouvailles Est-ce que tu es prête A reprendre le chemin ou Tout à fait Oui Faut juste mettre le check Et j'ouvre ça Je mets le check Je mets le check Je mets le check 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 Il faut jamais le fréquemment utiliser Mais il n'y a pas Il n'y a pas le check Il n'y a pas le check C'est une affichiste C'est aussi beaucoup de pratique Aujourd'hui Alors Donc Alice Russell Glenny Est une peintre Et affichiste américaine Donc elle est née à Détroit Elle s'installe à Buffalo New York Pour pratiquer la peinture Fresque portrait Et produire des affiches culturelles Elle signe A A R R G Et fait partie de la haute société Elle est avec sa compatriote Ethel Reed L'une des rares femmes affichistes De cette fin du 19ème siècle Et très militante Elle participe à de nombreux événements Réunissant des femmes artistes américaines Du coup Ethel Reed C'est une affichiste c'est ça ? Américaine Graveuse Illustratrice Designer Et affichiste Est-ce que ça se voit que L'une des premières femmes graphistes De son temps Est-ce que ça se voit que Que c'est mes pages Wikipédia C'est mes trouvailles ça Est-ce que ça se voit ou pas ? Ouais Viens Viens le chat Oh là là Il y a le chat qui miaule Mais qui Il n'est pas là Elle ne veut pas venir Il n'est pas là Il n'est pas là Alors Elle réalise en 1895 Une fresque pour l'une des salles D'une 20th century club de Buffalo Un bâtiment construit par la firme Green & Wicks Toujours visible La salle en question fut rebaptisée Alice Russell Glenny Room Ce club féministe dédié aux arts Dont elle fut la présidente en 1899-1900 Et la deuxième fondée aux Etats-Unis Bah viens Viens Bah t'es chiante En mai 1901 Elle participe à la Buffalo Pan American Exposition Dont elle fait l'affiche officielle Son dessin The Maid of the Mists Sert aussi comme illustration de couverture aux publications de l'association Board of Women Managers Qui fut très active dans l'organisation de cette exposition Pour imposer une présence féminine L'événement fut hélas entaché par l'assassinat du président William McKinley Qui est venu visiter l'exposition Elle préside la société des artistes de Buffalo En 1893-94 Et 1903-1904 En 1881 Elle épouse John Clark Glenny Le couple eut deux filles Et voilà Sélection officielle d'affiche Et c'est tout ? Y'a que ça ? Bah dis donc C'est pas fou Bah après Y'a peut-être des trucs qu'on peut Qu'on sait où elle a Tu vois C'est une affichie Donc la monstration elle est direct Bah oui bien sûr Bah c'est la Y'a la fresque en plus la première Ouais mais 1895 Et bien on a eu la réponse tout de suite Mais on ne sait rien de cette personne Et est-ce qu'en anglais on a plus de choses ? Ah peut-être On va checker Là en américain on va avoir 15 000 pages Ah y'a même pas Attends on va chercher Quoi Mao ? On va chercher son blaze Et on va voir si la version blaze Voilà elle est posée Elle s'en fiche en fait je crois Le chat Le chat ne veut plus bouger Niveleur Tiens la version blaze Attention Ah Alors Donc ils disent quoi ? Elle était aussi Elle était muraliste et sculpteur Mais oui c'est fresque On lue fresque Et donc son travail consiste En la réalisation de posters Pour Qui marque l'art nouveau américain Avec le développement de la lithographie en couleurs La production de posters a été élevée A été appris de l'ampleur mondialement Euh Et donc c'est de là que H.C. Bonner a été appelé Un système primitif Très bizarre Dans lequel les blocs de bois étaient C'est des caractères en bois Ah pardon C'est des caractères de typographie en bois Des caractères de typographie en bois Ont été Archliss et Brudement Brutalement quoi Enfin Oui c'est ça Grossièrement Grossièrement fait Grossièrement taillés Et qui ont permis l'impression de couleur et de forme Dans la lithographie Donc la lithographie en couleurs A permis aux divertisseurs américains Aux entreprises de divertissement américaines Euh De créer des 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 quoi De créer des Rendus picturaux Qui attrapaient l'oeil Enfin qui étaient Voilà Comment on dit attraper l'oeil Bref Vous avez compris Et qui avaient des très beaux rendus Et souvent c'est quelque chose Qui a été utilisée Dans l'univers de la mode Euh Ah non Des femmes de la mode Donc après Le Ah Je pense qu'il y a le petit coquant qui l'a demandé Les Les Design posters En Amérique Était influencés Par Nombre Par un grand nombre De De styles émergents Le Qui venait de pays Comme la France Et la Bretagne Bretagne C'est La Great Bretagne Oui c'est la La Bretagne La Bretagne Américaine Tu connais C'est l'Angleterre C'est le Royaume-Uni Ça ils disent beaucoup Sur le Sur le L'impression de la lithographie Mais on va peut-être Il faut avancer En fait ils parlent beaucoup Du woodblock Mais oui C'est intéressant Parce qu'en fait ils parlent De la manière dont Ça a été inspiré Du Japon Et que ça est passé en France Et que ça est arrivé aux Etats-Unis Eugène Grasset Si vous ne connaissez pas Voilà voilà Alphonse Muchart On dit de vous Bon c'est toujours les mêmes Donc là après Ils disent Glenny Donc faisait partie D'un Membre D'un club De femmes Qui était appelé Le 20th Century Club A Buffalo A New York Avec d'autres artistes Comme Ethel Reed Donc on a lu Elle a activement Fait la promotion Des artistes femmes En Amérique Ça c'est ce qu'on a lu En français aussi J'ai l'impression Ouais Au fait on dirait Qu'ils ont pioché Ils n'ont juste pas traduit ça Pan American Exposition Ils ont rétréci le truc 1901 Ouais Ok Qui a Pan American Exposition Qui a montré Qui a permis De Créer Des bonnes Une bonne entente Entre le nord Et le sud De l'Amérique Des Amériques Ouais Bon Buffalo A été choisi Ok 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 Super Ouais C'est Alors en 1900 Attends Ils ont dit Ils disent que Glenny a gagné Une compétition De fresques Pour décorer L'exposition Pan American De l'Etat de New York Du bâtiment De l'Etat de New York Sa peinture Blessing of the Cross By Father Millet En 1688 En 1688 Dépeint une scène De l'histoire de New York Où un prêtre Où un prêtre Pierre Millet Érige une croix C'est Erectide Qui te fait dire Oui parce que j'ai réfléchi A comment le traduire Autrement Et du coup Bah voilà Érige Érige une croix En suivant Le La Quoi The Rescue of A Starving Garrison Bon bref J'ai pas envie de traduire ça Je sais pas ce que c'est Millet Entouré par un petit groupe De soldats Et d'Indiens D'Amérique Qui prie La croix Qui a été élevée Pendant Que La figure du Christ C'est l'air archi Et derrière lui C'est l'air très spé Ouais Et elle a fait Donc Glenny a fait Quatre Autres 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 Oeuvres Qui ont été Qui ont été montrées A l'exposition Des beaux-arts Expositions Exhibit Of Fine Arts Et ça incluait The Made Of The Mist The Core Up Et The Figure Of Electricity Et donc là Ils disent que Dans l'exposition Il y avait Une large collection De De D'artistes Américains Qui étaient contemporains De 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 Glenny Et il y avait Dedans Marie Cassa John Singer Sargent Et James McNeil Whistler Ok Donc Beaucoup de ces Travaux Exposés Enphasais Enphasais Avec 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 Les Avancées De La Société Américaine Et La Technologie Ok Les Donc Glenys Cover Design For The Booklet Nyan Nyan Ouais A montrer Sa créativité En Représentant Des Formes Femelles Je vais dire Des formes Féminines Idylliques Et Idéalisées Les Le La Couleur Corail Coral Color C'est ça Ouais N'était pas Un accident Ok Super Super On est Contents Alors Donc Ils disent Que Glenys C'est Une Figure Significative Dans La Fin Des Dainties La Fin Du 19ème Et Début Du 20ème Au Sein Des Des Artistes Femmes Américaines Et En témoigne Sa présence Dans Le American Art Poster In The 1890 Année 1890 Le Catalogue Des Expositions Inclu Des Impressions Et Des Posters Qui Sont Aujourd'hui Dans La Collection Du Metropolitan Museum Of Arts Et Voilà Et Donc Les Oeuvres De Glenys Donc Qui Faut Partie De American Art Poster C'est Met Met Je sais Pas C'est Met En Fait Metropolitain On Appelle Le Met Donc Ils disent Que ça Montré L'unicité Enfin La Question Non J'ai pas Fini La 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 J'arrive Plus A parler Je dis L'insertion C'est ça Uniqueness Le fait Que ce soit Unique C'est La rareté Le Côté Unique Des posters Américains Comparé Aux posters Français Qui se faisaient A la même Époque Et donc Le fait Que Les posters De Glénice Soit A l'intérieur De cette Publication Montre Que Les femmes Artistes Ont Aidé Le Développement Et La Forme Qu'a Pris Le Design Graphique Américain Et Donc Pour Son Héritage Ce qu'elle A laissé Elle a A été Inclu Dans Le Library Of Congress A Washington D.C. Et On peut Trouver Aussi Son Travail Dans Le Tome Artiste Américaine J'en suis Pas J'ai Pas Ah C'était Pas Là Mais Je crois C'était Ça Artiste Américaine Une Library Of Congress Guide For The Study Of Women's Art History And Culture In The United States Dans Le Texte Il Y a Beaucoup D'exemples De Son Travail De Travaux Qui Ont Été Réalisé Par Des Femmes Qui Avait De L'influence Et Qui Était Des Auteurs Des Réalisatrices Des Photographes Des Affichistes Ok Ok Super D'accord Est Ce que Exemple Par Exemple Le Courrier De De Édition Femmes De Buffalo Par Exemple C'était Ça A 440 Pages Qui Était Contre Normalement 10 A Été Promue Avec Des Posters De Couleur Des Flyers C'est Pour Attirer Les Lecteurs Et Les 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 Promoteurs Cette Édition A Prouvée Aux Femmes Que Les Femmes Était Avis A Portée Marketing Était Aussi Des Clientes Ouais A la Place Autre Que La Mémoire L'hommage Ce qui Reste Historiquement De Glénie En Tant Que Au Maître Ou A Librairie Du Congrès Le Librairie Of Congress Elle Est Aussi Une Grande Figure Publique De Buffalo A New York Dans Le Quartier De New York Le State Of New York Pendant Le Temps De Sa Vie Par Exemple Elle Était Éditrice Dans Un Magazine De Locale Qui S'appelle Hobbies Qui A Permis La Société De Buffalo Des Sens Naturels Dans Les années 1920 De Se Construire Hobbies Était Un Magazine Qui A Destination A Ramener Le Monde A Buffalo Et Buffalo Au Monde J'imagine Tel Des Marketeux Le But Était D'aider La Moyenne Classe Qui N'existe Pas Des Citoyens A Cultiver Son Temps De Paresse Parce Que Le Time C'est ça C'est Le temps De Paresse Donc Le temps Libre A Faire Plusieurs Choses Qui Méritaient D'être Fait Comme A Promouvoir La Culture L'intelligence Tout Ce que Présente La Culture C'est Riche Ce genre De Truc Je Mets Un peu De Ma Touche Les Articles Amenaient Aussi Des Opportunités Pour les Citoyens A Mettre Un peu De Leur Avec Plusieurs Activités Comme Apprendre La Photographie Les Expérimentations Microscopiques Et L'anthropologie Glénie 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 Était Aussi Directrice Artistique De Ce Magazine Elle A Son Nom A Ét Trouvé J'imagine Que C'est Le CA Mast Head Ça doit être CA Elle Se Retrouvée Dans Le CA Et Elle A Démontré Que Ça Démontre Plutôt Que Glénie A Continuellement Fait partie Et Eut L'autorité En Regarde Au Niveau Des Arts Pendant Au Moins 4 An Avant Sa Mort Jusqu'à 4 An Plutôt Parce Que C'est Until Voilà J'ai Un Pas Du Mal A Suivre Dans Ce Que J'ai Traduit Ou Dans Ce Que Tu As Les Deux Si Tu Là De Ouais Donc C'est La Dernière Mais Comme Je T'ai Dis Quand T'es Fatigué Hésite Pas A Me Dire Que De Lire Mais J'ai Mis Z Z Z Dans Le chat Oui Non Mais C'est Avant Avant Qu'on ait Filme La Quatrième C'est 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 Début On En Fait 4 Fait C'est C'est Moi Qui Prend Moi Je On A A Un Problème De Sonorisation On Va Essayer De Pour Diviser Le Son La Prochaine Fois On En A Besoin Pour Un Certain Jour Est Que C'est Savoir On Était Subtil La Super Subtilité De Qu'est-ce On Peu Faire N'importe Quoi Parce Que Il Y'a Du On Du Coup On A Un Truc Qui Très 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 Facile Encore C'est Que C'est Une Person Qui Forcément Doit De Visite Très Vite Dans Son Outil De Travail Donc Du Coup Si Elle Est Connue C'est Déjà Qu'il Y'a Une Démonstration Donc Là Elle A été Commissionnée Par Eugène Grasset Pour Créer Des Couvertures En 1889 Donc Ca Peu Comter Y'a Rien Avant Bah Non C'est Le Allez Allez On On Repartis Dans La Frise Ouais Bah Chronologie des femmes Artistes C'était Plus C'était Plus Facile Quand Les journées étaient Plus Calmes Disons Après J'ai l'impression D'avoir 4 vies Dans Une Vie Quoi C'est Compliqué Mais N'hésite Pas La Traduction Du coup Je me mettrai Derrière Non mais Tu peux Interagir Un peu Plus Avec Le Chat Par Exemple Parce Que Moi J'avoue C'est Ce que Je fais Aussi Quand Toi T'es En Parler Oui Il y a Toujours Un moment Où Il y a L'un Des Deux Qui Faut Autre Chose Je Est Ce que Je peux Faire Un Petit Sondage Que Fait Nibler Si 13 C'est Pas Vraiment Un Sondage On Mais Rien Danser Chanter On Fait Un Sondage Rapide On Peu Un Sondage Attends Créer Un Sondage Alors J'irai Un Sondage Les Sondages Faut Un Bon On Interagir Avec Vos Spectateurs De Le Le Sondage De Le Sondage De Le De Le Sondage De Le Sondage De Sondage De Sondage De Le Sondage Quand Pendant Pendant La Lecture Par 13 Vis Par 13 Vis Ça Se Dit Pendant La Lecture Ouais On Sondage Alors Première Réponse Est Ce Que Vous Avez Déjà Des Des Propositions Moi j'ai la proposition je danse en arrière plan danser en arrière plan après interagir avec le chat connaissant des personnes qui sont en chat s'il ya des votes ok Voilà c'est ce que j'allais dire embêté le chat ou est ce que ça pourrait être une autre réponse On va en mettre 36 des questions Non on en met une autre une dernière un truc logique tu vois par exemple Soutenir le Être engagé dans la lecture Ouais Réagir faire du react Faire du react Faire du react Parce que moi j'en fais en vrai Vas-y Faire du react De la lecture Et c'est bon Et c'est bon On va mettre 3 minutes De 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 vote Comme ça Ça permet de regarder les oeuvres en attendant Ok Allez le Quoi L'erreur de service Comment ça Oh non On va faire un stropole Je m'en fiche Ouais mais c'est pas pareil stropole Si Bah si c'est donc Il faut le réécrire en plus Du coup Du coup Bécoller Twitch il nous donne les outils Il marche même pas En fait Si Et je sais pourquoi C'est parce qu'en fait On n'a pas accepté la filiation Donc du coup Pour l'instant On est bloqué En fait On a les outils Donc on peut pas les outils Nul Hop Bien les stropole ils ont changé C'est un peu plus beau Et voilà Donc du coup Trois minutes à personne maintenant Ça change rien Uniquement par lien indirect Permet des choix multiples Non Oui Les participants doivent rentrer en non Non Vérification de la duplication Des années Je vous envoie ça Voilà le stropole est créé A vous de choisir Je fais une marque maintenant Parce qu'on va regarder les trucs Et on est parti Pour checker Alors Alice Bruxelles Glény Du coup il y a Interagir avec le chat Mais il y a écrit Interagir avec le chat Faire des câlins au chat Du coup ça pourrait être Faire des câlins au chat Interagir avec le chat Ouais Ah mais j'ai pu coller le stropole Pourquoi ? D'où il vient ? J'ai copié le nom Il y a trois secondes Qu'est-ce qui passe ? Normal qu'il y trouve ça Bah ouais c'est un peu compliqué Alors Il n'y a qu'une seule image Bon celui-là On l'a pas vu Bon ouais Mais c'est le même Que celui d'à côté Ouais c'est le poster D'olé Mais madame Il faut Bah c'est pas exactement La même Non c'est pas exactement La même Mais c'est quand même Simila Simila C'est vrai que c'est difficile Là à trouver on dirait Là ils disent Qu'il y a des Wikimedia Commons Donc on va peut-être checker Mais je crois qu'il n'y a que cette photo Parce que ouais En fait là ils donnent les dates Mais ils donnent pas les noms Qu'on cherche Bon ils disent pas grand chose Si il y a le truc là à côté Swan Art Gallery Ouais il y a ça Et puis il y a un espèce de truc The Quest Of The Golden Girls Braille C'est bien ça De rajouter des S Girls Ouais t'as le truc C'est une bonne idée Tu sais quand t'as encore de la place En graphisme Tu peux Tu rajoutes des lettres C'est une mode qui est revenue Il n'y a pas longtemps Je crois Peut-être il y a 10 ans Ça je sais pas si c'est elle Tu vois C'est le catalogue Donc si peut-être Ouais Ça a l'air d'être juste un truc Art nouveau Là il y a le Pan American Pan American Exposition Ouais c'est archi art nouveau Il y a même des signes C'est dur Je sens qu'on va avoir qu'un vote Et ça va être le tien Je sais pas pourquoi C'est bizarre Il faut voter les gens Allez allez Il reste deux minutes Non il y a eu un autre vote Il y a eu un autre vote Ok J'ai rien dit Il y a eu deux personnes Qui ont vote Moi j'ai pas voté encore Il y a la signature Toujours regarder la signature Art signature dictionary Quoi ? Trop bien Il y a Etel Reed après Mais il y a l'air d'avoir beaucoup plus de Etel Reed Que autre chose Ok on va regarder du côté Wikimedia Comment c'est parce que tout à l'heure on l'a pas trouvé Peut-être que c'est du côté anglais Il n'y a pas plus Il n'y a pas plus Il n'y a pas plus Bon Ça a l'air d'être un peu d'aide Ouais il n'y a que ça en fait Ouais C'est toujours la même chose Bah non mais c'est Pardon C'est qu'il y a l'affichie C'est normal Il y a plusieurs fois Il y a plusieurs affiches Ouais Oh là 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 Tout de suite Ouais 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 Tout de suite Bon du coup Alice Russell Glenny On a fait On l'a rajouté Il y a la signature Que je voulais garder ouvert Bizarrement Rajouter Etelrit Dans Chronologie Futur On a fini du coup Alice Russell Glenny Et je pense qu'on peut du coup Faire une fin Est-ce que ça te tente Là il est 23h13 Ah oui ça me tente Effectivement Ça te tente Ok Alors du coup Je vais checker On va checker vite fait Quand même Le Le sondage Parce que bon Il y a un sondage qui est actif Les résultats Ce monde Faire des câlins au chat Bravo Bravo Tu vas pouvoir faire des câlins au chat Merci d'avoir voté Merci beaucoup Du coup Interagir avec le chat Et A perdu A 40% Bien sûr 60% Pour Faire des câlins au chat Et bien entendu Ne comptons pas les votes blancs ici Comme la France En même temps Il y a eu 5 votes Quand même C'est bien Moi je pense qu'on peut laisser le doute planer Sur si je fais des câlins au chat Ou si je fais des câlins au chat Je pense que ça peut être intéressant De jouer un peu sur les choses Merci beaucoup d'avoir participé Du coup Dans le futur Si jamais Nibbler est fatigué Vous aurez le droit Soit à des câlins directement dans le chat Ce qui paraît très compliqué Ou le chat Qui a l'air de faire la tête actuellement Voilà On fait la tête Sinon Ah oui Elle fait la tête Sinon Du coup On a une frise On a plein d'autres trucs à rajouter Ne vous inquiétez pas Et qu'est-ce qu'on fait du coup Pour rajouter ? Pour rajouter dans la frise ? Alors du coup Pour rajouter dans la frise La semaine prochaine Chronologie des femmes artistes A 21h Jeudi Encore une fois Ah oui Tout simplement Tout simplement Tout simplement Et tout simplement Et aussi N'oubliez pas De proposer Si vous avez des pistes A nous suggérer Dans le Discord En message privé Là où vous voulez On remettra sur le Discord Voilà On a beaucoup de sources Et d'ailleurs Est-ce qu'avant de finir On peut regarder Combien il nous reste de choses Sur le Discord Ou est-ce que c'est infini ? On peut checker Ouais On peut checker Parce que c'est intéressant Hop C'est bon à savoir Du coup Il nous reste Germaine Krull Photographe Ouais Jessica Dismore Qui est une peintre britannique Hélène Hagar Qui est une londonienne photographe Et peintre Orland Qui est Beaucoup de choses Artiste Artiste plasticienne Plasticienne transmédia On le précise Féministe française Il précise aussi Judith Chicago Artiste Féministe et universitaire américaine Anna Wilke Qu'on a rajouté Il n'y a pas si longtemps Je crois Du coup C'est une artiste américaine Trop hâte de voir Germaine Krull Bah ça sera la semaine prochaine Donc Si tu es dans le coin Sinon on te balancera le lien Là où on peut Est une peintre Une sculptrice Et plasticienne post-minimaliste Du coup Linda Benglis Ensuite il y a Marina Abramovic Qui est beaucoup de choses Performeuse Performeuse en général Justine Curland Qui est une photographe New-Yorkaise Vangechi Mutu Qui est une artiste Et sculptrice Kenyan Alors elle est née en 1972 Oui bah peut-être Qu'on va voir Alors 1972 On dresse comme ça Ouais c'est compliqué Ouais Ça fait Ça fait un peu compliqué C'est un peu complexe Elle aussi Lisa Lou Ah c'est un peu plus C'est une américaine Qui fait De la peinture Enfin artiste visuel Plutôt Mais c'est un peu Trop récente Des sculptures Sur glace Sur verre Yoko Ono Yoko Ono Ça va rentrer dedans 1933 Donc oui Du coup japonaise Qui vit en Amérique Artiste Platisticienne Poète Performeuse Bon plein plein De choses Ça fait un peu partie De sa Des femmes artistes Qui ont fait plein de choses À cette époque là Alors le Déborah de Robertis Qui est née en 1984 Je pense que Ça ne rentre pas Mais par contre Vous pouvez la laisser Parce qu'elle est performeuse Je vais enlever Oui parce qu'on va En fait Pour l'instant On fait max 1981 Mais peut-être Dans le futur On fera autre chose Alors du coup Lisa Yuskavage 1962 Qui est une américaine Qui vit à New York Et c'est des peintures Figuratives Pareil A voir si on peut La mettre dans la frise Ouais Pareil pour Janine Anthony Pareil Janine Anthony Qui est Du coup Qui vient des Bahamas Apparemment Et qui crée Des performances d'art Sculpture et photographie Julie Meretou Qui est Une artiste Patissienne américaine Qui est née en Ethiopie Léonore Fini Née à Buenos Aires Et qui Est une artiste Peintre surréaliste Graveuse Elle a fait beaucoup de choses Aussi Bon il y avait l'air D'avoir probablement du monde Yaoji Kuzawa Qui est née En 1929 Et Au Japon Et qui est une artiste Contemporaine japonaise Ses oeuvres sont géniales Mais j'adore sa tête Elle est tellement blasée Quoi Non mais moi Je trouve que ses oeuvres Elles sont vachement bien à voir Charlotte Jaffe Qui étudie Donc Bon là Il parle de l'étude Elle s'installe définitivement à Paris Ok Et là il ne dit pas ce que c'est Dès le début Ah on a encore Il n'a rien de choses Lynn Goldsmith Qui est une photographe réalisatrice Et shouteuse américaine Juana Romani Qui Est italienne Et qui Qui a vécu en France Jusqu'à sa fin de sur la vie Et modèle et artiste Peintre italienne Et précise Oui Activité en France Ensuite Le musée du Luxembourg Et Viviane Mayer Parce qu'on n'a jamais parlé De Viviane Mayer Je crois A moins que je me sois trompé De Chanel C'est possible Parce que Viviane Mayer C'était peut-être Dans Plus Discussions C'est des trucs Qu'on fait tourner Merci 12bis Pour le discord Ça vous dit Un petit frais de collaboratif Je ne sais pas si Qui a fait tourner le discord C'est petit cancan Merci cancan Du coup Ça vous dit Un frais de collaboratif Des expos d'artistes femmes Donc ça c'était Ah oui Donc du coup Je me suis trompé de Chanel Pour les deux Mona Atoum Qui est une artiste contemporaine D'origine palestienne Vivant à Londres Mais tu vois par exemple Mona Atoum Elle fait clairement encore Des expositions maintenant En fait Ouais mais on n'a pas parlé Du fait qu'elle était Toujours active On a dit A max Non mais je sais Mais on avait parlé Du fait que oui C'était plus compliqué De traiter les femmes Qui étaient actives Par contre On a En début de monstration Ça c'est clair Bah là T'as un tweet Pourquoi ARG De Georgia O'Keeffe Tu peux l'enlever ça Du coup Pourquoi ARG Parce qu'elle a mis Lien C'est Link C'est Link Link Ça tu peux l'enlever ça Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe Le Blackbird On l'a vu Ouais Hop Ça c'est Du coup c'était un jeu Donc du coup J'imagine que là C'est plein d'artistes Et du coup Il y en a quelques-unes Qu'on n'a pas fait On pourrait faire ce jeu Ce serait drôle En plus C'était l'heure de 12 bis Petit cocon Pauvre de toi Ah non T'as mis le Link Du coup Ouais en fait Link c'est l'entièreté Donc c'est plus rapide Ouais donc là Il y a plusieurs jeux Ouais t'as posté Donc en fait J'ai posté Les artistes Qu'on n'avait pas vu Ah Voilà Donc là Il n'y a pas les noms Mais il y a un quiz De Women's Art Qui nous a fait Un petit check-up La semaine dernière On a été liké Ou retweeté Je ne sais plus Par Women's Art Ou par Aware plutôt Ouais 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 Voilà donc Il y a ensuite Les deux dernières Je crois c'est Zinaïda Yevgenivna Cerebriar Je crois qu'on la connait On l'a déjà vu C'est possible Zinaïda Betty Starr Qui est une artiste Afro-américaine Connue pour ses œuvres De dimension politique Des mensons Les distrénations Vécues par les Afro-américaines Donc en Amérique J'imagine Avec des assemblages J.J.R.L. Qui est une artiste américaine Aussi Très connue pour ses Alors là ça va être De la Fashion design Design de textile Du coup Et qui est aussi Influencé par les mouvements Ah oui Parce que ça c'est Les mouvements Afro-Cobra C'est ça Et après il y a Afro-Cobra aussi Afro-Cobra du coup Barbara Jones Au bout Qui est aussi Une artiste afro-américaine Qui est connue Pour son travail Merci pour le son Qui est aussi Dans l'organisation De Afro-Cobra Et au bac Qui est donc Organisation Of Black American Culture Ok Bon ça nous fait Beaucoup le matériel On a encore du boulot Mais en fait On va pas finir L'année avec Que ça Non mais attends On a encore 10 000 trucs Qu'on a mis Dans Chronologie future Tu rigoles ou quoi ? Oui Mais pour l'instant On finit trouvaille Donc on a pas fini L'année Avec du trouvaille Merci pour le pull-up Voilà voilà Donc la semaine prochaine Chronologie des femmes artistes Là il y a tous les Merci Révinbelle Pour le soin Merci Tomato Jules Pour le pull-up Et merci Petit Cancanon Pour le honk Et bien sûr Vu que c'est la fin Je vais demander C'est un spam Non Je vais demander Un petit Un petit Un petit Avant Avant Révinbelle Et Merci Encore Que des cœurs Pour vous Pour tout le monde Parce qu'il y en a besoin C'est pas les meilleurs Moments En ce moment Ah si Il y a un truc Que je voulais vous faire tourner Attendez Faut que je retrouve Parce que c'est La S-Awareness Week Donc Je l'ai vu tout à l'heure On a discuté Avec Gunpy Sur ça C'est pas ça Oh non Je crois Je l'ai perdu Attendez Je vérifie Parce que je l'avais Dans les liens Ohlala Qui c'est ça Alors Je pense que C'est important Important J'imagine Pour tout le monde Je vais aller sur Twitter Je vais Parce que Je ne l'ai pas Fait tourner Tout sur Twitter Je n'ai pas tourné Sur Twitter Voilà Donc 25 octobre Puisque c'est la S-Awareness Donc Ça doit être ça Et n'oubliez pas C'est qu'en fait C'est qu'en fait Vous n'avez plus payé A partir de ce moment là C'est surtout ça Non c'est pas ça Oui c'est ça Des bisous Alors je vous envoie du coup Le S-Awareness Hop Ah il y a eu des trucs Qui ont été supprimés Qu'il s'y passe Ah oui Tu as envoyé du Tu as envoyé du Assexual Pride Bah oui Je comprends Mais tu as été spam Par contre Je ne l'ai pas vu passer Mais du coup Je vous l'ai envoyé Si vous voulez que je vous montre Ce que je vous ai envoyé Comme lien Voilà Je vous montre C'est ça Donc on en a parlé avec Gunpea tout à l'heure Donc c'était intéressant J'ai écouté attentivement Donc je vous partage Le truc Je crois qu'il y a un autre truc Mais je ne suis plus Elle garde un autre truc Ah oui Voilà Dans ma société Qui promue Les relations sexuelles Et le torrent de martillité Et ce n'est pas étonnant Que la sexualité Est mal comprise Voilà Et donc du coup Il y a des super graphiques Pour expliquer ce que c'est Donc voilà Si ça vous intéresse Il y a ça Intéressant Voilà Sur ce On vous laisse Débile Ah si Peut-être qu'on va faire Un des shot-up Sur tout le monde Shot-up Pour Shot-up Sur Raving Bell Bam Et Shot-up Pour Petit Cancan Bam Allez voir C'est du beau contenu Et on va envoyer des gens Sur Une chaîne Sur des gens Voilà On vous jette Bien sûr À la gueule des gens À travers un raid Et j'ai vu Qu'il y avait Il y avait Delphéa Qui Nous accompagne En ce moment En plus Pour A la rage stream Pour Pour Mass Effect Donc Je vais vous envoyer Chez Delphéa Je pense Voilà C'est Benu les petits C'est un monk slip Je ne sais pas trop Ce que c'est Sleep comme un slip Ou sleep comme dormir En tout cas C'est comme dormir Donc c'est pour faire dodo J'imagine Et Et du coup Voilà Bonne nuit Tomato Des bisous Et en tout cas Ça y est C'est fini Ça a cliqué C'est parti Non C'est The Surf Pourquoi ça a cliqué Sur The Surf Non En fait On n'est pas toujours En live Bah oui Bon see you Je sais pas Le raid est en train De se préparer A plus Bisous C'est Co